... Bonsoir, bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là et puis surtout, 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 un énorme merci au syndicat des architectes qui a accepté de mettre à notre disposition cette salle où on organise régulièrement des conférences de l'université populaire. Parce qu'il y a plein de personnes nouvelles, en tous les cas de personnes que je ne connais pas. L'université populaire a été créée en 2013 à Aubagne et on y organisait déjà des conférences toutes les semaines. Au tout début, c'était seulement trois disciplines, l'histoire, la philosophie et... ... et l'économie. Depuis, les choses ont grandi. L'université populaire s'est installée à Marseille en 2018 et nous continuons à organiser des conférences tous les lundis, et cette fois avec six disciplines, éco, sociaux, philo, histoire, langage et les sciences. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'université populaire, on vous a distribué des plaquettes à l'entrée. Vous avez le programme de toute cette année. Le fil conducteur était le changement. Et l'année prochaine, le fil conducteur sera la liberté. Je vous promets quelques surprises croustillantes et je le souhaite agréable en tous les cas. C'est ce que nous essayons d'inventer pour cette université populaire. Cette année, nous avons eu deux tiers d'intervenants nouveaux, ce qui est un exploit absolument extraordinaire. Et l'année prochaine, on est à peu près dans la même stratégie. C'est au moins la moitié d'intervenants nouveaux. L'an dernier, j'avais commis l'ouïdance d'inviter des Parisiens, non pas ceux du PSG, rassurez-vous, je ne suis pas allé jusque-là, mais quelques intervenants parisiens ont accepté de venir nous donner des conférences à Marseille. Je pense notamment à Joël Toledano, qui est l'une des spécialistes des GAFA, qui, dans sa conférence, a fait deux exposés. Un exposé d'économie et un exposé sur l'utilisation des GAFA, donc de dessous de tous ces outils numériques. Et je suis encore très, très, très heureux d'avoir pu inviter Juan Branco. Juan Branco, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais il faudrait que j'utilise mes notes, parce qu'il a un pédigré qui est un peu grand. Et j'ai aussi eu le plaisir de déjeuner avec lui, ce qui m'a permis d'échanger. Nous disions ensemble que finalement, ce n'était pas trop compliqué d'inviter des personnes à venir faire des exposés, parce que trop souvent, les uns et les autres sont dans un vase clos, sont dans l'entre-soi. Et notamment, les chercheurs, les enseignants, connaissent de manière permanente un public captif, captif d'étudiants ou de leurs collègues universitaires. Et ils n'ont pas l'opportunité de s'affronter, en tous les cas, de déverser, de partager leurs connaissances avec des personnes qui ne connaissent pas. Et aujourd'hui, dans cette salle, il y a des personnes qui sont diplômées, d'autres qui ne sont pas du tout comme moi. Et puis, des gens qui ont fait des études, des personnes qui ont lu les livres d'Auron Branco, et puis d'autres qui viennent simplement parce qu'ils ont entendu parler de cette conférence. Et là aussi, il faut remercier à la fois la Marseillaise et puis la Provence qui ont annoncé cet événement. Donc, vous voyez, je n'arrête pas de dire merci, mais c'est surtout aussi merci à vous parce que toutes ces propositions d'université populaire n'ont de mérite et d'existence que si elles ont un public qui répond et qui est intéressé par notre programme. Juan, encore mille, mille, merci. 5 000, pas plus, je ne négocie pas de l'avance d'avoir accepté de venir à Marseille. Vous savez que Juan est parisien ? Bon, il a quelques origines espagnoles, donc il n'est pas que parisien. Alors, Juan Branco, il est philosophe, avocat, docteur en droit et écrivain. Quand je vous disais que j'avais besoin de prendre des notes, donc il est docteur en droit international, a pris une thèse à Normalsup. Il est aussi titulaire de 4 masters et passé par Sciences Po. Un temps enseignant-chercheur, il a travaillé pour l'université de Yale, aux Etats-Unis, à l'institut Max Planche au Luxembourg, à l'université Sapienka à Rome et aussi au ministère des Affaires étrangères et à la Cour pénale internationale. Ça vous va ? Il est tout jeune, même pas 40 ans. Il a écrit plein, plein, plein de bouquins. Réponse à Adopi, suivi d'un entretien avec Jean-Luc Godard, ça, c'était en 2011. De l'affaire Kataruga au contrat social global, c'était en 2015. L'Ordre et le Monde, critique de la Cour pénale internationale, ça, c'est son métier, c'était chez Fayard en 2016. D'après une image de Daesh, c'était aux éditions Ligne en 2017. Contre Macron, là, il commence à monter dans les tours. C'était en 2019, aux éditions Divergence. On continue, Crépuscule, 100 000 exemplaires, c'était au Diable Vauvert en 2019. Assange, l'anti-souverain, aux éditions du Cerf en 2020. La République ne vous appartient pas, c'était toujours au Diable Vauvert en 2020. Abattre l'ennemi, chez Michel Laffont en 2021. 13 pillards, on va en parler, au Diable Vauvert en 2022. Et Lutte, c'est son dernier livre, chez Michel Laffont en 2022. Il a aussi écrit de nombreux articles universitaires et des articles de presse, mais là, je vous en fais grâce, sinon, je vais passer une heure à faire la conférence à la place d'Orwan. Aujourd'hui, on va parler de 13 pillards. 13 pillards, c'est quoi ? C'est... Qu'est-ce qui se passe en Macron ? Et pour nous mettre dans l'ambiance, voici ce qui est écrit en quatrième de couverture. Ces êtres ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ça, c'était dans Crépuscule. Dans 13 pillards, ils donnent la synthèse la plus accessible possible des corruptions politiques de nos dirigeants. La liste n'est pas exhaustive. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Xavier Agniel, Benjamin Griveaux, Gabriel Attal, Arnaud Lagardère, Bruno Roger Petit, Anne Lauvergion, Thierry Breton, Martin Hirsch, Fabrice Frisch, et il y en a plein d'autres. Rassurez-vous, je vais laisser la parole à Orwan. Quand j'ai lu 13 pillards, ça m'a fait penser à les personnes qui ont les chevaux blancs, comme moi, de se souvenir de la moulinette de Jean-Christophe Averti. Vous vous rappelez de cette émission, la télé ? Alors en fait, Jean-Christophe Averti râlait parce qu'en fait, ce n'était pas du tout une moulinette, c'était un achaud à viande dans lequel il passait des bébés. Et donc, c'est ce que m'a rappelé de la lecture de ce livre. Alors l'intro est à peu près aussi décapante. Là, il écrit, c'est Orwan, je cite, « L'ambition se paie en corps d'hommes et de femmes. Les jeunes premiers à la mine tantôt séduisante, tantôt inquiétante, qui se présentent régulièrement à vous sur les plateaux de télévision, dans les organes de presse, formident de ne pas en avoir conscience. Pourtant, c'est sur les cadavres de Français que se construisent leur carrière. » Ça va ? Alors maintenant, c'est à toi. Tu commences à tout seigneur tout honneur à propos d'Edouard Philippe. Et tu dis de lui qu'il se prostitue, pardon, qu'il fait du pantouflage. Alors c'est quoi le pantouflage et c'est quoi le parcours d'Edouard Philippe ? Bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir invité. Merci d'avoir eu le courage de venir puisque visiblement c'est venu un acte franchement transgressif que d'organiser et d'assister à ces conférences. Ce qui m'apparaît particulièrement désolant dans une ville qui se veut dirigée par une municipalité de gauche et qui censure quand même, je trouve ça intéressant, qui censure des conférences d'intellectuels parce qu'elles ont l'heure de lui déplaire. Ça me semble assez intéressant parce que depuis qu'on a publié Crépuscule, on a porté une parole qui est extrêmement dangereuse je pense pour les pouvoirs en place parce qu'elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur et elle vient de personnes qu'ils ne peuvent pas ou disqualifier à partir de leurs propres critères. C'est-à-dire que théoriquement aujourd'hui en France pour avoir le droit à la parole vous êtes censé sortir de l'une de ces grandes écoles qu'on a égrenées ou l'une de ces institutions et sinon être passé par un de ces rituels initiatiques qui vont vous permettre de monter dans le petit pari progressivement vous faire adopter et en échange de quoi en fait vous allez sacrifier un certain nombre de réseaux, de fidélités qui vont faire que votre parole va être plus ou moins contrôlée, plus ou moins tenue et que votre action politique va être en fait contenue dans les limites de l'acceptable c'est-à-dire celle qui défend et protège les intérêts de ceux qui sont déjà installés au sein du pouvoir. Et voir un enfant de la balle faire défection très jeune c'est au moment où ils essayaient de l'introniser c'est quelque chose qui leur est extrêmement dangereux et extrêmement inquiétant parce que lorsque vous partez vous partez évidemment avec tous leurs secrets les grands et les petits. Alors les moins intéressants c'est peut-être ceux qui sont exposés dans ce livre mais c'est aussi peut-être les plus excitants et pour une première approche ça peut être pas mal c'est montrer le revers de la médaille c'est-à-dire comment en fait ces parcours derrière les légendes dorées qui sont construites autour de ces personnes se sont véritablement construits et quels sont les laideurs qui ont accompagné l'émergence de personnages comme Édouard Philippe comme Gabriel Attal et ainsi de suite et comment en fait progressivement on a essayé de vous les faire adopter et de les transformer en des personnalités qui sembleraient parer de qualités extraordinaires qui dans les faits n'existent pas. Donc ça c'est les petits secrets vous ne pouvez pas renouveler infiniment le stock de ces secrets-là parce qu'en fait soit vous grandissez avec ces personnages et vous les connaissez mais à un moment donné en vous détachant vous perdez l'accès à leurs intimités à leurs vérités et donc soit vous devenez journaliste et vous rentrez dans une fonction prostituante qui est d'aller chercher fouiller dans la vie des gens en permanence et c'est quelque chose qui me déplaît en fait ontologiquement que je n'ai pas envie de devenir soit vous passez à autre chose et la transition est toujours intéressante et d'ailleurs je pense que c'est un des grands effondrements de Mediapart c'est-à-dire Mediapart s'est construit d'abord en partant de l'intérieur du coup en partant avec une malle de secrets qui était extrêmement précieuse qui nous permettait de comprendre comment fonctionnait le monde et ainsi de suite ce monde-là et très rapidement ils sont transformés en quelque chose qui ressemblait de plus en plus à une forme de laideur en fait où on allait de plus en plus artificiellement essayer de créer un scandale pour construire de la répulsion mais surtout de la fascination et donc de l'adhésion et donc des abonnements et donc en fait du profit économique et donc ça c'est la mineure quelque part vous partez avec la malle et vous essayez de redistribuer aux gens pour qu'ils comprennent et ainsi de suite et la majeure qui est peut-être beaucoup plus intéressante c'est les modalités de fabrication c'est-à-dire comment est-ce qu'en fait de façon structurelle se produisent et se reproduisent ces individus de façon à ne pas avoir à se battre pour reprendre des exemples des scandales de Mediapart une fois contre celui qui a un compte bancaire secret puis après contre celui qui mange du homard puis après contre celui qui fait envoyer et plutôt se dire comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'on se retrouve systématiquement avec des personnes avec un niveau plus ou moins important de corruption d'incompétence et ainsi de suite à la tête du pouvoir et comment est-ce qu'on change profondément le système de façon à éviter et donc l'ambition qu'on essaye enfin ce qu'on essaye de mettre en place depuis quelques années c'est à la fois donner accès aux clés immédiates c'est-à-dire comprendre comment ces personnages se sont faits ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et en même temps essayer de vous familiariser avec les structures de pouvoir et de façon à que un vous ne fassiez plus piéger à l'avenir sans avoir besoin d'avoir des lanceurs d'alerte ou des dissidents qui viennent réactualiser votre connaissance créer un détachement par rapport à ces structures de pouvoir et quelque part une perte de croyance qui vous réautonomise qui vous resouverainise et qui vous permette à un moment donné à partir de cette assise-là de construire quelque chose quelque chose de nouveau donc c'est une tâche qui est assez compliquée parce que évidemment quand vous vous mettez dans une position comme la mienne vous devenez un peu l'homme à abattre très très rapidement et donc vous avez un temps limité vous avez un temps limité tout d'abord pour toucher un maximum de gens que les gens sachent qui vous avez été avant que vous ayez été sali et c'est ce qui explique que moi dans la foulée crépuscule par exemple j'ai accepté d'aller chez Hanouna à plusieurs reprises alors que c'était pas du tout un espace que j'avais particulièrement envie de fréquenter et je vous assure que quand vous y êtes vous avez encore moins envie d'y être que lorsque vous le regardez à l'extérieur parce que c'est vraiment en parlant de laideur c'est vraiment des espaces qui ne suscitent aucun désir en fait il n'y a aucune forme de bonheur dans ces lieux-là je veux dire même les lieux en fait c'est un chapiteau qui est enfermé dans des blocs de béton vraiment comme un cirque c'est à dire avec des décors en carton de pâte qui cachent le fait qu'autour il n'y a rien si ce n'est du béton qui n'est pas du tout entretenu en plus qui est assez sale etc et juste à intérieur une sorte de nuée de lumière et de garde du corps qui sont là pour orienter les gens pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement de micro pour donner des instructions à chacun des chroniqueurs qui ont chacun leur fiche avec ce qu'ils doivent dire tous les soirs et qui sont payés pour parler et tout le monde est payé pour participer à ce spectacle prostituant sauf là où il est quelques personnes qui viennent ponctuellement pour participer donc on a accepté de se compromettre quelque part en participant à ce jeu-là parce qu'on savait parfaitement d'une part que ce soit moi ou les personnes que j'ai accompagnées comme Maxime Icolle on était trop sincères pour se faire absorber par le système il y avait des dangers à ce niveau-là et qu'au contraire on pourrait toucher des personnes qui autrement ne se seraient jamais intéressées à nous soit parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller dans les librairies soit parce que de toute façon nous on n'est plus exposés en librairie parce qu'il y a un effet justement de stigmatisation et de relégation sociale soit parce qu'ils ne s'intéressent pas a priori aux politiques parce qu'ils sont dégoûtés justement par toutes ces matières et à raison le plus souvent et donc on a fait ce pari de la visibilité qui a assez bien marché j'ai accompagné un certain nombre de dissidents importants comme par exemple Piotr Pawlenski je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Griveaux qui du coup ont fait que le système a été obligé de réagir donc ils nous ont mis en avant pendant un mois non-stop sur toutes les chaînes de télévision à cause du sexe d'un politicien dont je pense tous les français s'en fichaient complètement mais eux ne se fichaient pas de ça et eux qui contrôlent justement la visibilité qui contrôlent l'espace médiatique étaient en panique absolue à l'idée que ce soit la première étape d'une longue série de révélations de cet ordre là qui en atteignant à leur intimité et en les dégradant et en les enfin quelque part leur auraient retiré leur magistère et leur capacité à dominer parce qu'en fait ils auraient été ridiculisés quand ils vous parlent d'intimité de protection de la dignité humaine c'est vraiment le moindre des enjeux pour eux leur enjeu c'est de réussir à donner l'apparence d'une supériorité morale d'une supériorité éthique et d'une capacité à contrôler qu'il fasse à la moindre déstabilisation comme l'a créé Piotr Pavlensky donc cet artiste russe qui a beaucoup résisté à Poutine et qui est venu en France pour continuer son oeuvre politique il a bien senti qu'en France le point sensible se jouerait autour de l'intime et que justement il pourrait déstabiliser et il a eu raison en fait l'édifice macroniste à partir de quelque chose qui au départ pouvait nous sembler complètement absurde et aberrant et donc en étant son avocat évidemment je suis meilleur client que lui entre guillemets parce qu'il parle mal français donc c'est pas bien pour la chaîne d'info on continue parce qu'ils peuvent pas alimenter un dialogue avec lui donc ils ont décidé de me cibler de m'attaquer mais du coup qu'est-ce que ça a fait ? ça a fait qu'encore plus de personnes nous ont découvert sont allées sur Youtube etc et ce qui il y a 10 ans 15 ans 20 ans permettait d'éliminer quelqu'un aujourd'hui peut un effet contre-productif pour eux parce qu'en fait ils permettent de toucher de nouvelles personnes qui certes au début ont un a priori très négatif mais en fait vont découvrir derrière derrière l'image et la façade qui a été construite par les médias mainstream et par les appareils de pouvoir la réalité d'un propos qui peut être intéressante et donc 13 pillards ce livre a pour vocation d'être une de ses petites portes d'entrée le livre précédent Abate l'ennemi qui propose un système alternatif en fait une nouvelle façon de penser le politique et le monde et un livre assez dense assez compliqué à lire assez exigeant et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on propose quelque chose de beaucoup plus accessible beaucoup plus jouissif parce que c'est en fait une destruction en règle comme vous le disiez un passage à la hache de ces 13 corps de ces 13 dirigeants du directeur de la PHP Martin Hirsch au PDG de la FP en passant des gens pas forcément trop connus mais qui jouent un rôle capital dans le contrôle de l'information des pouvoirs politiques et ainsi de suite et en fait vous permettre de vous rendre compte que d'une part on peut très bien les présenter de façon glorieuse ou au contraire faire l'exact inverse comme on l'a fait et montrer à quel point ils sont sales et finalement et c'est peut-être le fond du propos ou la fin du propos de ce livre vous dire c'est pas important ce qui est important c'est pas de croire ou de ne pas croire c'est plutôt voilà de croire ou de ne pas croire plutôt que de détester ou d'aimer si vous restez dans un rapport de fascination soit positif soit négatif vis-à-vis de ces appareils de pouvoir vous restez dépendant de ces appareils de pouvoir c'est à dire si vous êtes dans un rapport de croyance dans un discours ou dans l'autre vous êtes déjà dans une forme d'adhésion donc même si vous êtes dans un discours de croyance critique dans lequel on vous dit mais ils sont vraiment horribles mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous ne vous rendez pas compte à quel point ils sont monstrueux ce qui est fait dans ce livre si vous restez à ce stade là vous allez en fait dépendre d'une nouvelle émetteur de la nouvelle personne qui va tenir ce discours et qui en fait va récupérer votre sympathie une sympathie que vous aviez peut-être jusqu'alors pour tel autre et qu'est-ce qui va se passer c'est qu'en fait votre sentiment politique va être extrêmement vulnérable parce qu'il va basculer c'est à dire qu'en fait la fois d'après quelqu'un d'autre va dire quelque chose d'horrible sur celui qui disait quelque chose d'horrible la fois d'avant et vous allez tout ce temps là rester dans un statut de spectateur un statut de consommateur du politique un statut passif et à aucun moment vous allez avoir une prise sur le réel et on nous a fait avaler pendant des décennies le fait que c'était pas si mal parce qu'on vivait dans une démocratie libérale et que du coup le peuple était souverain parce qu'en fait vous aviez le droit de vote et qu'en fait le droit de vote faisait que ça suffisait quelque part en gros choisir qui va décider pour vous pendant 5 ans toutes les X années à partir d'un choix qui lui-même a été préorganisé préconformé par le système lui-même ça devait vous satisfaire et vous deviez vous satisfaire de ce statut passif dans lequel en gros la presse selon qu'elle soit de droite de gauche du centre libéral ou pas allait vous donner des clés de lecture qui vous permettrait ensuite de mieux orienter votre choix et de décider qui devait vous représenter au long sauf que c'est le travail qu'on a fait avec Crépuscule ces forces médiatiques cette presse elle a été progressivement avalée absorbée par des forces oligarchiques par des puissances de l'argent des personnes qui ont beaucoup d'argent et dont l'argent dépend de leur rapport à l'état de leur proximité à l'état pour pouvoir prolonger leur position de pouvoir donc en fait pourquoi est-ce qu'ils ont acheté des journaux pourquoi est-ce qu'ils ont acheté des médias parce qu'en achetant des médias et des journaux ils s'assuraient d'acheter la fabrique du consentement ce qui fabrique en fait votre vote et donc ils achetaient le système politique dans son ensemble à travers là parce qu'ils étaient en capacité de déterminer qui pouvaient monter qui pouvaient descendre qui pouvaient disparaître et qui au contraire devaient apparaître et évidemment qui est favorisé ou défavorisé dans ce système là ceux qui vont avoir plus ou moins de proximité avec leurs intérêts et quand je dis ce île avec un grand île je pense que c'est la force de crépuscule c'est des gens très précis et c'est surtout des gens très peu nombreux c'est à dire que c'est un travail qui a été fait par le monde diplomatique depuis longtemps déjà mais c'est quelques personnes qui habitent dans le même quartier au sein du petit Paris entre le 7ème arrondissement et Neuilly d'un côté et la ville à Montmore aussi de l'autre qui se fréquentent dont les enfants couchent ensemble qui ont créé en fait une véritable microcaste dont dépendent toute une série de castes y compris ceux que vous voyez à la télévision qui sont en fait des gens beaucoup moins importants c'est des gens qui en fait ont un pouvoir qui leur est donné par ces individus là initialement et ces personnes là en fait ont réussi à comprendre comment fonctionnait le jeu démocratique et comment en fait ils pouvaient s'assurer de rester au pouvoir quelles que soient les alternances quelles que soient les mouvements politiques en gardant cette influence à travers ces médias et donc le premier enjeu c'est se défaire de cette emprise et pour se défaire de cette emprise il faut d'abord expliquer comment elles contrôlent ces médias là et donc moi j'avais une position un peu privilégiée parce que j'avais rencontré Bernard Arnault c'est Xavier Nian mais j'avais aussi rencontré les directeurs de rédaction du Monde de Marianne etc j'avais vu le mécanisme se mettre en oeuvre et ils savent que je l'ai vu donc ils ne pouvaient pas prétendre que j'inventais ou que je spéculais comme ils l'ont fait pendant des décennies au sujet des penseurs de gauche ou même des grands sociologues comme Pierre Bourdieu etc dont ils disaient oui mais ils parlent de ça de loin ils n'ont jamais vu comment ça marche et en fait ça ne marche pas comme ça moi ils ne pouvaient pas émettre cette critique et sur Crépuscule ils ne pouvaient pas émettre cette critique parce qu'elle était extrêmement documentée de l'intérieur ça c'était le premier point donc déjà donner ses clés d'explication structurelle c'était essentiel et après faire ces portraits de ces individus-là pour vous montrer à quel point le réel peut être distant de celui qui vous est présenté à travers ces médias-là et vous permettre de comprendre pourquoi telle personne et telle autre par exemple ont été choisies plutôt que telle autre et ont eu cette ascension qui leur ont permis très rapidement d'apparaître comme des sortes de miracles du contemporain parce qu'en quelques années ils avaient réussi à acquérir de très grands postes et voir qu'en fait c'était pas lié à leur qualité personnelle mais principalement le plus souvent grâce à leur capacité à la compromission et donc là en fait cette déconstruction qui à mon avis est encore en cours et doit être menée elle me semble essentielle parce qu'elle vous laisse face à un vide qui à mon avis n'est pas angoissant qui est le vide qui devra être rempli par votre propre souveraineté c'est-à-dire en fait elle vous met face à face à une abîme qui consiste à dire en fait mon rapport aux politiques ne doit plus passer par ma mise en dépendance de tel ou tel politicien elle doit passer par ma transformation en tant qu'acteur moi-même de l'espace politique et évidemment les conséquences que j'en avais tirées pendant la crise des gilets jaunes c'est qu'il fallait être révolutionnaire c'est qu'en fait il fallait se profiter de cette masse de personnes qui étaient en capacité de les faire trembler pour se saisir de ces espaces de pouvoir pour les sortir de là et pour réinventer de nouveaux modèles éloignés de ceux qu'on a connus jusqu'ici lorsque je vous ai présenté Juan je ne vous ai pas dit qu'il est maveur et je reviens à la question vous remarquerez que je n'ai pas dit un mot sur les droits Philippe exactement et donc je reviens là-dessus et c'est quoi le pantouflage que vous appelez prostitution et c'est quoi le parcours d'Edouard Philippe donc Edouard Philippe moi ça m'a fasciné parce que Edouard Philippe c'est un gugus qui comme Macron enfin que j'ai commencé à croiser quand j'avais 18 ans donc il y a 14 ans je peux vous dire que personne ne savait qu'il était Edouard Philippe a raison et aujourd'hui d'ailleurs personne ne devrait savoir qui Edouard Philippe si ce n'est du fait justement des rapports de compromission que j'ai exposés par la suite parce que c'est vraiment un insignifiant absolu comme le sont une grande partie de ces personnes qui aujourd'hui ont des postes extrêmement prestigieux je peux vous assurer que quand vous les croisiez lors de réunions ou lors de rencontres ou éventuellement lors de dîner ils étaient transparents enfin ces gens-là c'est leur principale qualité d'ailleurs parce que c'est ce qui les rend absolument pas menaçants pour l'ordre existant il n'y a aucune capacité de déstabilisation parce qu'il n'y a aucune capacité de penser ou évidemment de transgression potentielle il y a deux éléments là-dessus Bernard Cazeneuve m'a toujours fasciné parce que c'est un psychopathe et pourquoi est-ce que je sais que c'est un psychopathe parce que le moment où j'ai vraiment compris pourquoi cette personne avait été celle sous laquelle des gamins comme Rémi Fraisse avaient été tués par des gendarmes et ainsi de suite c'est quand j'ai lu dans Paris Match un entretien qu'il avait donné dans lequel il disait ce qui me fait le plus peur au monde c'est la transgression et là je me suis dit le niveau de rigidité psychique que doit avoir cette personne pour avoir une pensée comme ça et pour l'énoncer en se disant qu'il est dans le juste en ayant ce genre de pensée c'est assez troublant donc Cazeneuve passons Philippe donc un de ces êtres un peu insignifiants et transparents je vous invite pour ceux qui s'intéressent vraiment pour comprendre le décalage entre la fascination qui peut être créée du fait du monde du spectacle enfin du spectaculaire qui est construit par les médias ainsi de suite et le réel à voir un très mauvais film qui a été fait sur Edouard Philippe par un de ses meilleurs amis qui est en fait un documentaire en deux parties où il le filme lorsqu'il est encore maire du Havre puis après lorsqu'il devient premier ministre c'est insupportablement ennuyeux mais c'est extraordinaire de voir à quel point en fait Edouard Philippe n'est rien en fait parce que quand il est filmé en dehors de ces mécanismes de mise en scène dans lesquels il efface un pupitre avec le val de l'illumination avec des discours qui sont préparés par les cons et etc lorsqu'on essaie de lui faire énoncer une pensée par lui-même sans aide ni quoi que ce soit on se rend compte que c'est d'un creux sidérant et donc Edouard Philippe il était pourquoi est-ce que je le rend compte c'est parce que il y a quelqu'un qui a essayé de m'absorber et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans le petit Paris c'était quelqu'un qui s'appelait Richard Descons qui était le directeur de Sciences Po qui était en fait de Sciences Po Paris qui était un directeur légendaire de Sciences Po Paris quand il est mort dans une chambre d'hôtel à New York en avril 2012 il y avait des processions d'étudiants pour en gros plaindre enfin pour porter les condoléances et ainsi de suite c'est quelqu'un qui a ouvert Sciences Po à travers les conventions CEP donc il a ouvert au lycée en difficulté qui a essayé de faire entrer de la diversité à Sciences Po Sciences Po qui était en fait jusqu'alors et qui le reste quelque part un lieu de reproduction des élites où vous envoyez vos gamins qui étaient plutôt bons à l'école mais pas super bons qui n'étaient pas capables de faire polytechnique normal sup et compagnie mais qui avaient quand même tous les codes qui leur permettaient de comprendre comment fonctionnait la cité parce que depuis qu'ils étaient gamins ils avaient grandi dedans et vous aviez des appariteurs qui vous prenaient les manteaux en arrivant enfin vraiment une sorte d'école de l'aristocratie républicaine après sa pseudo-démocratisation et donc Descoings et Narc et compagnie rentrent là-dedans et il a une forme de rapport à la transgression assez important parce qu'il avait une sexualité qui à l'époque était encore considérée comme déviante en fait il était homosexuel et donc quand il rentre en fait dans ses lieux de pouvoir c'est encore un moment où il faut cacher ses orientations sexuelles et donc ça crée des dispositifs de transgression assez étranges où du coup comme il devait masquer cette orientation-là ça produisait des effets de refoulé qui faisaient qu'après il y avait des orgies extraordinaires entre les homosexuels de la Cour des Comptes de l'ENA etc enfin des choses qu'il m'a raconté complètement d'âme dans les années 80-90 vous rajoutez à ça la période SIDA qui recrée une forme de double répression et donc il crée en fait dans un rapport pardon il se construit comme adulte dans un rapport à la norme qui est décalée vous voyez enfin il comprend que les constructions normatives ne sont pas forcément naturelles qu'il peut y avoir en fait une forme d'artifice et il décide en gros de casser un peu tout ça et donc il décide notamment de supprimer le concours de Sciences Po en tout cas il va essayer progressivement ça s'est fait quelques années plus tard il va faire rentrer des élèves de lycées pauvres en fait enfin de régions pauvres à Sciences Po et donc il va créer une université culturelle dans le 7ème arrondissement qui n'existait pas du tout et qui a choqué le tout Paris il y a eu des recours administratifs pour essayer de l'empêcher de faire rentrer des gens de classe sociale différentes à Sciences Po c'était complètement fou et donc ce décoin là repère à Sciences Po je ne sais pas pourquoi et décide de faire de moi ce sorte de prototype d'élève modèle et d'essayer de m'introduire dans tous ces espaces de corruption il me recrute très tôt à 18 ans à Sciences Po sur un petit poste de chargée de mission dans son cabinet pour me faire voir ces mondes là et je tombe du coup dans ce milieu complètement déhirant où en gros lorsque vous n'êtes plus au pouvoir parce qu'il y a eu une alternance politique à l'époque ça existait encore donc c'était Sarkozy qui venait d'arriver au pouvoir qui venait de prendre la place de Chirac en gros les gens de gauche en attendant ils se faisaient recruter dans des institutions comme Sciences Po pour avoir un salaire pour avoir un poste pour continuer à réseauter ils étaient complètement protégés et donc je vais voir en fait tous les piliers socialistes intégrés à Sciences Po comme une anti-chambre d'attente je croisais des gens Pierre Jouyel etc qui vont en fait après devenir les piliers de la Hollandie avant après de devenir les piliers de la Macronie parce que pour eux en fait l'idée en fait l'idée ne sert que de déguisement à la protection de leurs intérêts l'idée va servir en fait de discours qui va vous permettre va permettre de créer des inflammations artificielles au sein de la population de façon à les distraire de façon à créer en fait des lignes de fracture entre les différentes phases de la société qui font qu'à un moment donné il ne va pas y avoir de coagulation entre les intérêts qui pourraient s'opposer aux siens et qu'il ne va pas y avoir de contrepoids et donc eux ils sont dans une construction artificielle de ce rapport au monde et en attendant ils dînent tous ensemble ils font la fête ensemble et ainsi de suite et donc Edouard Philippe qui était maire du Havre avait fait recruter sa femme à Sciences Po en échange de l'attribution d'une subvention pour créer une antenne de Sciences Po Paris au Havre d'accord moi je découvre en fait cette femme qui est complètement compétente qui tout d'un coup devient je pense qu'elle était directrice exécutive de l'école de droit de Sciences Po qui venait d'être créée alors qu'elle n'avait pas de diplôme en droit enfin une histoire vraiment un peu étrange et je vois donc je m'intéresse au parcours de cette personne qui était un petit-fils de notable alors maintenant enfin un enfant de notable pardon maintenant il se présente comme le petit-fils d'un talker etc mais en fait la réalité c'est qu'il vient de la bourgeoisie du Nord qui réussit à rentrer à l'ENA justement grâce à ses conditions sociales et qui une fois qu'il rentre à l'ENA au Conseil d'État donc le Conseil d'État c'est l'organe juridictionnel qui est censé trancher les conflits entre l'État et la société que ce soit des entreprises ou des citoyens ainsi de suite et donc c'est censé être une institution alors est-ce qu'elle est complètement neutre théoriquement elle est censée être indépendante dans les faits le président du Conseil d'État a ses premiers ministres donc vous voyez le niveau d'indépendance qui peut exister mais où ils sont censés avoir un petit espace d'écart et donc ils décident parfois en faveur de l'État mais parfois aussi en faveur des requérants quand on considère que l'État s'est comporté de façon trop abusive et donc Édouard Philippe fait ça en fait ils sont nus très rapidement et donc ils décident de pantoufler et pantoufler donc je vais finir par répondre à cette question c'est quoi ? ça consiste tout simplement à prendre à payer les réseaux et les connaissances que vous a donné l'État parce que l'État paye très cher pour vous former à l'ENA pour vous payer au sein du Conseil d'État a investi pendant des décennies et des décennies dans ces institutions pour en faire des choses qui fonctionnent bien qui ont toute une série de connaissances qu'ils vous donnent en prêt quelque part en échange de quoi vous recevez une rémunération pour servir le bien commun pour servir dans sa société et les pantoufleurs c'est des gens qui décident d'accumuler tout ça puis après très vite ils prennent ça et ils partent dans le privé et ils vont le vendre à des intérêts privés pour que ces intérêts privés soient favorisés face à l'État et puissent capter des ressources de l'État et donc en gros il va partir dans un cabinet d'affaires qui avait plein de conflits au sein du Conseil d'État pour les aider à gagner des conflits contre l'État donc c'est un gamin à qui on paye toutes les études à qui on conforme à qui on donne en gros les clés du trésor et qui part avec les clés pour aller aider des entreprises étrangères des grandes boîtes du CAC 40 mais surtout des grandes entreprises américaines parce que le cabinet était un cabinet avocat américain et qui en fait se met à leur service pourquoi ? pour gagner 4 ou 5 fois plus de ce qu'il gagnait alors que c'est quand même quelqu'un qui a 22 ans avait déjà une rémunération garantie à vie qui allait finir par plafonner à 15 000 euros à 3 000 euros par mois et qui pouvait partir qui pouvait s'arrêter autant de temps qu'il le voulait il ne pouvait pas se faire virer c'est des positions qui sont gardées c'est vraiment des charges comme dans l'ancien régime vous voyez vous devenez marquis ça sera à vie alors la seule différence c'est que théoriquement vous ne pouvez pas les transmettre sauf qu'avec le système aristocratique que l'on confond avec un système éritocratique aujourd'hui vos gamins en fait ils ont toutes les chances de récupérer à nouveau cette charge en réussissant les concours entre guillemets de la République et donc il fait ça en attendant à côté qu'est-ce qu'il fait parce qu'évidemment ce n'est pas très rigolo parce qu'en fait quand vous êtes dans ces cabinets d'avocats ce n'est pas très simulant on est là pour vous piller à votre tour de la même façon pour récupérer ce que vous avez récupéré de l'État il se dit je vais essayer d'accroître mon capital symbolique parce que je sens bien que dans quelques années je ne leur servirai plus à grand chose parce qu'ils auront tout pris de moi ils vont m'emblacer par un petit nouveau et donc il se rapproche d'un certain nombre de politiciens de droite pour essayer de faire carrière et donc il se rapproche monté dans son cabinet pas de chance Alain Juppé perd son élection après s'être fait condamné pour des faits de corruption et être parti en exil au Québec je ne sais pas si vous vous souvenez de ses aventures donc il avait été nommé ministre de l'écologie sauf qu'au bout d'un mois il perd législatif parce que les français étaient là ouai enfin pas trop à génial comme profil pas sûr que ce soit la meilleure idée d'avoir ce genre de personne comme ministre et donc Edouard Philippe qui venait d'être nommé conseiller au sein de ce cabinet ou au sein de ce ministère il venait en fait de rentrer dans ce ministère avec Alain Juppé se retrouve sans rien à faire et alors qu'est-ce qu'il fait ? c'est extraordinaire il s'autonome à Areva c'est-à-dire qu'il décide en fait de se faire enfin il se fait nommer par lui-même à Areva qui est la grande entreprise qui était la grande entreprise française en charge du nucléaire pour parce que jusqu'alors il était au ministère de l'écologie donc il avait en fait une autorité directe sur ces entreprises et donc il va il va y gagner 15 000 euros par mois en faisant quoi ? en étant chargé des relations publiques c'est-à-dire du lobbying en gros il va donc en fait il va être payé pour faire l'entre-deux enfin le pont entre les politiciens et l'entreprise pour favoriser évidemment les intérêts de l'entreprise et pas du bien commun et pas de l'ordre et il le fait à quel moment ? il le fait au moment où il y a un tout petit scandale qui est en train de naître chez Areva qui s'appelle le scandale Uramine je ne sais pas si vous avez entendu parler qui a fait perdre aux finances de l'État rien de moins que 4 milliards d'euros qui a provoqué le licenciement de 3 000 personnes qui a provoqué une augmentation générale des factures d'électricité pour une raison très simple ça a été une telle faillite industrielle que ça a amené EDF à devoir recapitaliser Areva donc en fait on a dû injecter des fonds dans Areva via EDF notre argent en fait cet argent là évidemment on a dû le payer d'une façon ou d'une autre donc en n'investissant pas assez dans nos centrales nucléaires en prenant des risques de sécurité mais aussi en payant plus cher notre électricité et on s'est retrouvé dans une situation en fait où Areva a fini par être démantelé et pourquoi est-ce que ça arrivait ? c'est arrivé parce que notre chère Anne Auvergeon qui était la PDG d'Areva à l'époque qui a encore une autre histoire extraordinaire qu'on pourrait raconter c'était une conseillère enfin pareil elle avait fait une grande école en l'occurrence Lémin après avoir fait normal sup et elle était devenue conseillère diplomatique de Mitterrand à je ne sais pas à 27 ans parce qu'elle avait des beaux yeux bleus et qu'elle lui plaisait beaucoup et qu'elle était un peu en fin de vie et que Casanova avait besoin de proximité qui le flatte et à partir de là en fait elle avait gagné une sorte de totem d'impunité qui avait fait que sans aucune expérience ni fondement elle avait été profusée à la tête de grandes entreprises et dont notamment d'Areva où elle avait décidé d'acheter 3 mines une petite entreprise qui s'appelait Euramine qui a détenu 3 mines en Afrique dont une que j'ai visitée à Bakouma qui n'avait pas d'uranium dont on savait qu'elle n'avait pas d'uranium parce que l'ancêtre d'Areva le CEA avait en fait déjà exploré ses mines dans les années 60 notamment celle de Bakouma et donc il y avait des registres au sein d'Areva qui disaient mais en fait c'est inexploitable et qui va quand même payer la modeste somme de 1,8 milliard d'euros pour ces mines qui n'existaient pas ce qui va ruiner en fait Areva et donc évidemment que va faire Edouard Philippe pendant cette période là quelle est la fonction d'Edouard Philippe affaire dans laquelle Balkanier récupère 15 millions d'euros enfin si je rentrais dans tous les détails vous imaginez pas le système qui s'était mis en place que fait Edouard Philippe il essaie de protéger sa patronne nouvelle il essaie de faire passer cette affaire de corruption et donc de faire passer la pilule et de permettre à Anne Overgeon de devenir ministre de l'industrie parce que c'était l'imposition d'Anne Overgeon après cette réussite extraordinaire elle a essayé de devenir ministre de l'industrie sous François Hollande et donc Edouard Philippe joue ce rôle de tampon pour lequel il est bien payé on se ruine en tant que français il n'y a aucune sanction contre aucune de ces personnes Areva est aujourd'hui au conseil d'administration d'ENGIE enfin aucune difficulté pour elle comme si rien n'était 1,8 milliard d'euros en tout 4 milliards et des recapitalisations successives ont simplement disparu est-ce que c'est une erreur industrielle et on peut se dire ouais bon ils ont joué avec de l'argent public ils ont perdu tant pis évidemment que non pourquoi est-ce qu'il y a de telles sommes qui sont investies dans des mines dont on sait qu'elles n'existent pas tout simplement parce que ce qu'on essaie de faire c'est de blanchir de l'argent de le faire disparaître pour créer des réseaux de corruption qui vont bénéficier à certaines autorités et en l'occurrence c'était quoi c'était en fait des tentatives d'autention de marché en Chine mais surtout en Afrique du Sud c'est-à-dire qu'on avait créé des lignes de crédit qui servaient à corrompre les autorités sud-africaines dans l'hypothèse enfin dans l'idée de leur vendre jusqu'à 70 réacteurs nucléaires je pense que vous vous rendez compte du délire c'est-à-dire en gros doubler le parc existant en France et le mettre en Afrique du Sud et sauf que il y avait un petit paramètre donc ils dépensent des centaines de millions d'euros blanchis grâce à l'opération Ramine évidemment ils en font revenir en France sous forme de rétrocommission pour financer des campagnes électorales et ainsi de suite et qu'est-ce qui se passe quel est le petit détail qu'il n'avait pas prévu c'est que le pouvoir en place fait face à des élections en Afrique du Sud et que c'est peut-être moins contrôlé en Afrique du Sud qu'en France et qu'il perde les élections et que du coup les 400 millions d'euros qu'ils ont envoyés en Afrique du Sud s'évanouissent complètement parce que le nouveau pouvoir dès qu'il arrive ils sont là mais c'est quoi cette histoire de son directeur nucléaire vous êtes complètement fous et ils abandonnent le projet et donc ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus maquiller les pertes et c'est ce qui provoque l'effondrement et l'éclatement du scandaleur Amine sinon on n'en aurait jamais rien su en fait et qui fait que voilà Edouard Philippe en fait se fait très discret sur ce passage par Eva et qu'on tourne et continue à avancer jusqu'à se faire élire d'abord député en récupérant parce que là aussi c'est comme les charges aristocratiques ils récupèrent une circonscription il y a des circonscriptions qui sont découpées de façon à s'assurer que ce soit plutôt quelqu'un de droite ou plutôt quelqu'un de gauche qui soit allu et se faire élire maire d'abord comme radion puis maire puis après député et après avoir le destin que l'on sait sous Macron et pourquoi est-ce qu'il est nommé premier ministre de Macron parce que c'est quand même une question qui n'est pas résolue c'est-à-dire qu'on peut nous inventer toutes les couvertures de Paris Match tous les sondages pour nous justifier le fait qu'il serait l'un des personnes les plus populaires de France c'est quand même quelqu'un dont on n'a pas remarqué qu'il y ait une sorte d'esprit ou de charisme extraordinaire au point où on a dû nous vendre sa barbe comme étant son principal talent pendant des mois et des mois pour nous créer une forme de sympathie à son égard je veux dire c'est quand même il a fallu faire un effort sacrément important pour réussir à nous donner l'impression que cette personne avait une quelconque forme d'attention à mériter et donc en fait c'est tout simplement parce qu'on en revient à ces réseaux que j'ai décrits dans Sciences Po la Macronie s'est constituée à partir et c'est pour ça que j'ai été très rapidement en capacité de décrypter de comprendre comment Macron est arrivé au pouvoir à partir des réseaux des coins c'est-à-dire que des coins meurent brutalement en 2012 il était devenu une sorte de pilier du petit Paris parce qu'il avait des postes à distribuer à tout va parce que Sciences Po est une institution qui gagne énormément d'argent et justement plus il distribuait de postes plus il pouvait s'assurer que ses financements s'accroîtraient parce qu'il avait des relais d'influence au sein de l'Etat qui lui permettait d'obtenir budgétairement des lignes supplémentaires et donc des lignes de budget même si dans ces milieux-là il y a aussi d'autres formes de lignes qui sont obtenues de cette façon-là et donc on se retrouve avec c'est probablement une des raisons de sa mort d'ailleurs à Richard Descoings on se retrouve dans une situation où une fois que la tête est coupée du jour au lendemain de ce réseau-là on a tout un appareil de pouvoir qui est exactement comme un poulet à qui on vient de couper la tête qui court dans tous les sens et qui ne sait pas du tout et donc qui a besoin en fait de se rassembler autour d'une nouvelle force et cette force ça va devenir très rapidement Emmanuel Macron qui va récupérer tous ces gens-là et l'un des sous-pilliers que Macron avait institué c'était notamment quelqu'un qui s'appelle Laurent Bigorne je ne sais pas si vous avez entendu lui récemment c'est celui qui a dirigé l'Institut Montaigne qui depuis 10 ans alimente l'opinion publique en études qui explique qu'il faut privatiser qu'il faut réduire les services publics qu'il faut réduire les dépenses de l'État et ainsi de suite et par ailleurs c'est cette personne-là qui a été en fait qui a admis à avoir tenté de droguer sa collaboratrice il y a quelques mois parce qu'en fait il avait une consommation très très importante de cocaïne et qu'il était dans une détresse émotionnelle extraordinaire parce que c'est des milieux complètement vides et creux et que pour avoir ne serait-ce que ce rapport amoureux il s'était senti obligé de passer par là je pense que c'était son ex-belceur par ailleurs ou quelque chose comme ça et donc il se retrouve dans une situation d'effondrement avec évidemment par contre tout de suite un appareil judiciaire politique et policier qui se met en place pour essayer d'étouffer l'affaire pour réussir à s'assurer que un on n'en parle pas et que deux surtout tout ce que lui sait ne sorte pas en le protégant au maximum en évitant avec des interventions du préfet de police de Paris et ainsi de suite pour s'assurer qu'il ne soit pas condamné à de la prison ferme et ainsi de suite et donc ces piliers-là en fait c'est chez Laurent Bigorne quand même qu'en marche a été créé je veux dire domicilié pour la première fois donc c'est pas n'importe qui c'est quand même le cœur de la Macronie et le fait qu'on en ait si peu entendu parler c'est quand même extrêmement révélateur de leur capacité qu'ils ont justement à soit étouffer soit amplifier au maximum un certain nombre d'affaires selon leurs intérêts et donc tous ces gens-là en fait vont se regrouper progressivement autour d'Emmanuel Macron Jean-Pierre Jouillet qui est celui qui a introduit avec Jacques Attali Emmanuel Macron au sein de Rolandie et progressivement faire monter ce personnage de façon artificielle jusqu'à le faire rencontrer les oligarques Bernard Arnaud Xavier Niel qui eux vont s'assurer de la médiatisation et de la popularisation de cette figure qui elle aussi était relativement désincarnée et fade en construisant toute une légende autour de sa relation avec Brigitte Macron pour essayer de la romantiser et donner l'impression qu'il y avait là encore une fois quelque chose d'un destin exceptionnel alors que c'est quand même quelqu'un qui de la même façon qu'Edouard Philippe en encore pire peut-être est rentré au sein des réseaux de l'État pour les payer pour partir dans la banque privée pour gagner des millions en vendant ses connaissances du fonctionnement interne de l'État et donc qui à partir de là dans un profil d'opportunisme pur s'est construit dans un exclusif rapport à l'ambition et c'est là on en revient à l'introduction de 13 milliards ambition qui se payent encore d'hommes et de femmes parce que les réductions des dépenses publiques les suppressions de services publics qui s'entraînent du fait de ces faits de corruption et de ces milliards qui sont dilapidés finissent par se payer en suicide en dépression en perte de chance pour des milliers et des milliers de citoyens et ces décisions sont prises de façon consciente et volontaire par ces individus dans le but de servir leurs ambitions et de servir les intérêts dont ils savent qu'ils pourront les propulser au sein de plus hautes sphères en complète indifférence avec les conséquences qu'elles produiront au sein de la société et si on se mettait un petit coup de hachoir à Marie-Soltoine ministre de la santé avant de parler des promotions de Berger Magriveau Gabriel Altal où il dit j'ai l'air en Jérôme Salomon tous passés par son cabinet ça m'embarrasse parce qu'on parle vraiment de gens extrêmement médiocres et qui sont enfin je veux dire c'est on les passe deux fois au hachoir essayez de les rendre intéressants c'est quand même un effort pour moi déjà parce que j'essaie de rendre un peu excitant ce discours qui est quand même sur des faits qui sont un peu sidérants et franchement banal parce que tout se passe dans des dîners en ville tout ça est un ennui mortel quand vous le vivez moi c'est ce qui a fait que je me suis détaché très rapidement c'est qu'il y a un manque de vitalité dans ces mondes qui est catastrophant et justement en fait il trouve le plaisir dans enfin dans le fait que juste à mon sens mon interprétation fondamentale c'est qu'il y a quelques exceptions près c'est vrai qu'il y a des personnalités très particulières et assez exceptionnelles je reviendrai sur Gabriel Altal qui est quand même un gamin qui a 14 ans me faisait des blagues sur le fait que les SDF puaient et qu'il faudrait mieux s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre donc là il y a quelque chose d'exceptionnel au sens littéral du terme pas positif pas forcément positif mais je veux dire on est sur une personnalité qui vraiment est déglinguée mais sinon la plupart de ces personnes là sont quand même des gens voilà très très neutres et avec peu de talent particulier avec peu de compétences particulières et dont en fait ils sont le fruit de dynamique de système qui à un moment ou un autre ont besoin d'avoir un pion quelque part pour pouvoir continuer et se prolonger et donc Marisol Touraine qui est la fille d'un supposé grand sociologue de gauche Alain Touraine qui était un rocardien donc quelqu'un de la gauche très à droite et qui en fait a profité de ses effets de filiation pour avoir un poste important au sein du parti socialiste se retrouve un peu de ce fait projeté au sein de au sein de l'establishment et devient ministre de la santé sous François Hollande elle avait moi je l'ai c'est vraiment des minutes que je connais bien parce que j'étais non seulement un privilège un signe d'avoir été camarade de classe de Gabriel Attal entre mes 11 et 22 ans quand même je pense que vous pouvez me féliciter parce que même si vous avez commencé à atteindre des durées pas similaires en termes de fréquentation de cet individu malheureusement moi je les ai connus de plus près encore et je continue du coup à les subir et je me souviens parfaitement à 16 ans de ma vie je ferai chaque politique de ma vie en me disant explicitement parce que je n'ai pas envie de me cotiner des mecs comme Gabriel Attal toute ma vie c'est pas possible c'est vraiment des malades mentaux mais à des niveaux tellement stratosphériques j'ai gardé ce qu'on appelait le yearbook de l'école asiatienne c'est un truc qu'on faisait en terminale où en gros en souvenir tout le monde avait droit à une page pour laisser son contact et mettre des petites photos de souvenirs de sa période de lycée enfin vous voyez on était 200 par promo donc tout le monde avait mis des photos avec ses copains de fêtes de je ne sais pas quoi et Gabriel c'est assez incroyable et de façon non ironique en plus avait mis en pleine page la photo de Pompidou présidentielle avec sa tête dessus 17 points et juste en dessous Gabriel Attal voilà comme ça très modestement et voilà et donc en fait pourquoi est-ce que je vous parle de lui c'est parce que comment est-ce qu'il a construit son parcours politique c'est donc d'une ambition folle en 6 mois il était passé d'un sarkozisme forcené à 16 ans à un royalisme forcené quand il avait gagné et pourquoi il était devenu enfin quand il avait gagné les primaires socialistes pourquoi il était devenu socialiste après avoir parce que c'est fondamentalement quelqu'un de droite qui a toujours été droite avec une pensée très bourgeoise très méprisante pour tout ce qui est pauvre entre guillemets avec une sorte de non-rapport à l'humanité assez extraordinaire parce qu'en fait il était devenu entre temps le meilleur ami voire un peu plus de la fille de Marisalle Touraine qui s'appelait Alexandra qui était dans notre place aussi parce que évidemment tous ces hiérarches socialistes mettent leurs enfants dans des écoles privées ils ne vont pas se mêler avec la plèbe et donc en fait Alexandra qui n'était pas la plus fine lame de l'école s'était laissé complètement fasciné par ce jeune garçon très beau et très puissant au sein de l'école alsacienne parce qu'il était fils de producteur et d'une famille qui remonte en fait de cinéma et sur plusieurs générations jusqu'à des princes et enfin qui a presque du sang royal des princes russes d'un côté et de l'autre et donc qui avait en fait à l'alsacienne une forme d'assise extraordinaire liée aussi à son capital économique qui rayonnait quelque part vous voyez et qui du coup draguait tout le temps les filles d'eux un petit peu de la petite fille de Giscard d'Estaing Alexandra fille de Marisalle Touraine pour essayer de trouver sa place et donc il réussit à absorber Alexandra la fascinée à se faire inviter à des dîners en famille et ainsi de suite et du coup à décrocher un stage auprès de Marisole Touraine qui se transfère en poste de conseiller ministériel en 2012 donc à l'âge de 22 ans alors qu'il vient de redoubler Sciences Po qu'il n'a pas encore diplômé que sa seule expérience professionnelle c'est d'avoir fait un stage pistonné à la Villa Médicis lors de sa troisième année à l'étranger je ne sais pas si vous voyez la Villa Médicis ce que c'est c'est à Rome c'est une sorte de dépendance de l'Etat pour artistes extrêmement chics et privilégiés qui était dirigé à l'époque par Frédéric Mitterrand que ses parents connaissaient et qui lui avaient permis de se retrouver là donc tout d'un coup il se retrouve payé par l'Etat 6 000 euros par mois pour devenir à 22 ans pour devenir conseiller parlementaire conseiller au sein du cabinet de la mise de la santé alors qu'évidemment il ne connaissait strictement rien à la santé et prendre des décisions enfin avec secrétariat chez voiture et chauffeur et tout ça sur en gros l'avenir de nos hôpitaux des régulations en termes de médecine et ainsi de suite et donc il va avoir pendant 5 ans ce poste et je me souviens de discussions qu'il avait avec des amis juste avant l'élection de Macron donc il se met en couple avec Stéphane Séjourné qui va devenir l'un des piliers de la Macronie donc en fait il bascule d'Alexandre à Stéphane Séjourné pour pouvoir basculer vers le nouveau pouvoir et je me souviens que quand même en fait il hésitait à se présenter à faire le pas parce que Marisol Touraine lui avait promis un poste à 15 000 euros par mois à New York à l'ONU à 26 ans comme vous voyez enfin c'est pas ce que l'Etat peut distribuer un peu comme ça et donc il ne savait pas trop il se disait peut-être que ça vaut mieux la peine je ne sais pas quoi et finalement il récupère la meilleure circonscription possible grâce à son copain qui était en charge de la distribution des circonscriptions pour un marche donc il se fait lire avant enfin après d'ici les Moulinots dans la banlieue proche de Paris pour pouvoir aller en scooter de son appartement dans le 6ème là-bas où il ne vivait évidemment pas et à partir de là dans la foulée il devient député et grâce à son copain qui lui est nommé à l'Elysée il va très vite se retrouver en position de devenir secrétaire d'Etat puis porte-parole du gouvernement lorsque Sivette Ndiaye fait ce qu'elle fait pendant la pandémie et Gabriel c'est quelqu'un de je pense que c'est parmi les plus brillants de la Macronique c'est-à-dire qu'il ne faut pas le sous-estimer et je pense qu'on va l'avoir parmi nous pour très longtemps et l'un des marqueurs de cette différence et de cette intelligence politique entre guillemets c'est le dernier poste qu'il vient de récupérer qui est ministre des comptes publics qui est en fait le enfin secrétaire enfin ministre délégué je ne sais plus si c'est ministre délégué ou secrétaire d'Etat mais donc il est sous théoriquement c'est un petit ministère vous voyez c'est presque une rétrogradation théoriquement par rapport au poste de porte-parole du gouvernement qui lui permettait d'avoir une visibilité extraordinaire sauf qu'un il a parfaitement compris qu'il a justement aujourd'hui le capital de notoriété suffisant pour pouvoir avoir une existence politique en propre en fait à force d'avoir été mis en avant par tous les médias du fait de ses fonctions pendant cette période là il a réussi à acquérir une forme de souveraineté politique et donc maintenant qu'est-ce qu'il devait faire il devait obtenir un poste et c'est le sens de la note qu'avait fait Jean Castex quand il avait été nommé au gouvernement sans portefeuille entre guillemets c'est à dire sans direction d'administration sur laquelle avoir prise je ne sais pas si vous vous souvenez Jean Castex a été photographié avec un petit papier blanc sur lequel il avait écrit est-ce que vous avez trouvé un os à ronger pour Gabriel je ne sais pas si vous vous souvenez c'est ça ce qui était pas ça fait partie des avanies du politique c'est à dire il faut encaisser et avancer et donc il a fini par trouver son os à ronger c'est pas n'importe quel os à ronger parce que ministre du budget parce que c'est ça ce que ça veut dire ça lui donne une puissance extraordinaire en fait c'est à dire que tous les ministres et secrétaire d'Etat vont devoir en fait maintenant chaque année aller devant lui le prier de lui donner telle ligne budgétaire ou telle autre en fait donc ça devient un homme d'une puissance potentielle extraordinaire et il est en train en fait de réussir à construire des réseaux d'affilés qui vont lui permettre au sein du petit Paris de se constituer pour devenir en fait une des personnes les plus puissantes du régime politique actuel de par en fait sa capacité à rendre des faveurs à en retirer et à construire en fait une position donc c'est un poste qui va être beaucoup moins exposé mais il n'en a pas besoin il a compris que cette partie était réglée et qui derrière en fait va l'installer définitivement en marquis au sein de cet espace qui par ailleurs est extraordinairement aristocratique n'oubliez pas que la puissance politique d'un certain Nicolas Sarkozy passe notamment par le fait d'avoir été ministre du budget entre 1993 et 1995 sous baladure ce qui en a fait en fait l'un des pôles incontournables de la droite qui lui a permis de distribuer de l'argent à tout va et évidemment de faire plaisir à un certain nombre de milieux de la finance et donc à partir de là ça permet à à Gabriel Attal de contourner un des défauts qu'il a c'est parce qu'il a été propulsé trop rapidement au sein des cabinets ministériels il n'a pas fait l'ENA il n'a pas fait les grands corps et donc il n'a pas eu un accès direct aux ressources de l'état comme l'a eu Macron ou comme l'a eu Édouard Philippe qui lui a permis qui lui aurait permis de rendre des faveurs et donc justement de se créer cet appui oligarchique et ces réseaux de corruption et donc en fait il va compenser ça maintenant à la position qui est la sienne et il va se construire en fait une assise extraordinaire qui sauf scandale qui pourrait le toucher ou peau de banane qui pourrait lui être glissée dessus en fait il va vraiment réussir à s'installer donc vous allez avoir le plaisir de le croiser pendant les prochaines années de façon assez constante et croissante à mon avis parmi les personnages on remerciera Alexandra qui de par sa grande naïveté nous a fait ce cadeau à la France à l'âge de 16 ans parmi les personnages il y en a un qui s'intéresse au Minitel en 1983 alors qu'il est lycéen il se spécialise dès 1984 en créant des services de Minitel Rose il y en a qui l'ont utilisé ? puis en investissant dans des pubs chauds et des sex chauds des sex chauds pardon en 1987 il arrête sa classe préparatoire scientifique à l'ESEM pour se lancer à plein temps dans une entreprise de services photopornographiques par Minitel et celui-ci c'est le fameux ex-anéviel vous savez Miel pardon c'est celui vous savez qui veut racheter la Provence juste croustillant celui-ci on lui donne combien de couleurs un choix non mais surtout que les sex shops servaient de devanture à des réseaux de proxenetisme c'était pas juste enfin c'est ça le vrai élément et ce qui est intéressant à Xavier Niel c'est que c'est quelqu'un qui va racheter enfin donc il devient milliardaire grâce à justement tous ses dispositifs puis après sa proximité avec les services de renseignement notamment au sein de l'Etat à une époque où il avait eu accès à des lui personnellement n'était pas très talentueux mais il était entouré d'un certain nombre de geeks à une époque il n'y en avait pas beaucoup et que les services de renseignement de l'Etat n'avaient pas de compétences en propre très importantes et avaient besoin de personnes qui les aident qui les aident là-dessus donc il va se créer dans les années 90 toute une série de réseaux qui vont l'aider en fait en retour à obtenir des licences qui vont lui permettre de s'imposer comme un des principaux fournisseurs d'accès à la fin des années 90 puis après grâce à ça obtenir des réseaux au sein des structures politiques qui vont lui permettre d'obtenir cette fois une licence téléphonique c'est pour ça qu'il y a quatre opérateurs aujourd'hui et pas trois et quand vous êtes sur un marché où il y a quatre opérateurs seulement et que c'est un marché régulé par l'Etat c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cinquième qui peut rentrer sans autorisation de l'Etat vous avez juste des revenus garantis de façon indéterminée en fait vous avez une assise très importante et Niel va fonder cette ascension sur l'achat d'un certain nombre de médias mais médias qui ont été achetés initialement pour faire taire son passé c'est-à-dire que Niel n'est pas du tout le Machiavel qui pense dès le départ qu'il va acheter de l'influence politique à travers les médias pour à partir de là renforcer sa fortune et son pouvoir c'est quelqu'un qui au départ a tellement honte de ce qu'il a vécu d'être passé en prison d'avoir été mis en examen pour fonctionnalisme et ainsi de suite il commence d'abord dans une première phase par tenter de mettre en tôle les journalistes donc en fait grâce à ses réseaux dans la police il fait placer en garde à vue le directeur de la rédaction de Libération et en fait il intimide les journalistes dès qu'ils essaient de parler de cette affaire qui pourtant a été avérée et une fois il n'a pas été condamné parce que c'est une histoire assez extraordinaire mais justement grâce à ses réseaux en fait il est prévenu la veille de la perquisition qu'il devait intervenir et donc en fait il met tous les archives chez sa secrétaire Agnès qui travaille toujours avec lui aujourd'hui et il réussit en fait du coup à n'être accusé et condamné enfin accusé pour l'ensemble mais condamné que pour le blanchiment de fraude fiscale et il s'en tire mais de peu donc en fait il sait qu'il a survécu à un rien il sait qu'il y a beaucoup de témoins de cette époque qui auraient pu raconter comment tous les vendredis revenaient en voiture de Strasbourg avec des valises de cash qui avaient été récupérées de ces réseaux de proxénétisme et il comprend qu'à partir de là il a une vulnérabilité très forte que par ailleurs il ne va pas être adopté facilement par l'intelligentsia parisienne de ce fait là parce que l'intelligentsia parisienne accepte toutes les formes de corruption tant qu'elles sont masquées et toutes les formes de laideur tant que justement il n'y a pas une publicisation qui les vulnérabilise par rapport au reste de la population parce que le critère est toujours de maintenir une forme encore une fois comme je le disais au début de domination et de capacité à imposer des stigmas de moraux qui écrasent tous ceux qui s'opposent à eux et donc il est rejeté il en souffre et donc il commence à acheter des médias d'une part pour faire taire ces informations plutôt que d'avoir à faire des procès à chaque fois parce qu'il se rend compte que ce n'est pas très efficace et d'autre part pour essayer de gagner les faveurs des personnes les plus puissantes et c'est seulement en fait par ricochet qu'il va découvrir et comprendre que ce sont d'extraordinaires outils d'influence qui vont pouvoir servir en fait sa fortune vont pouvoir servir son pouvoir et donc lui il fait partie des personnes qui vont peu à peu en fait acquérir un goût pour ce pouvoir alors qu'il n'était pas forcément iné chez lui et qu'il était parti sur des collines qui étaient relativement différentes et donc Niel oui va tout simplement à partir de là s'enticher et prendre plaisir à la construction en fait de figures politiques et c'est comme ça qu'il va devenir l'un des piliers de la Macronie avant que M. Macron soit élu président de la République en le présentant en Mime Marchand et en faisant organiser via Mime Marchand toute cette campagne justement que je vous décrivais autour de Brigitte Macron à partir de la même façon que Niel avait très peur que ressurgisse son passé Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont d'abord dans la tétanie qu'on leur reproche la différence d'âge et ainsi de suite parce que la réalité c'est qu'ils sont rencontrés alors dans mon souvenir c'est 36 ans pour Brigitte Macron ça c'est à vérifier mais ce qui est sûr c'est que c'est 14 ans et demi pour Macron c'est pas 16 ans ou 17 ans comme on a essayé de nous le raconter par la suite c'était vérifié entre temps et donc en fait c'est potentiellement une infraction pénale au delà de la question du jugement qu'on pourrait porter vous êtes prof dans le lycée enfin dans le collège puis dans le lycée où vous avez rencontré cet élève donc il y a un rapport d'emprise qui est assez net vous le rencontrez parce qu'il est dans la même classe que votre fille de théâtre enfin de votre belle fille il y avait un espèce qui était potentiellement un dangereux en termes d'explosivité de polémique et deux par ailleurs qui faisait potentiellement honte enfin il y avait une forme d'embarras et donc là ils ont cette idée de construire en fait un contre-narratif c'est-à-dire de prendre le contrôle en amont sur la narration et de renverser le stigmate et donc de mettre en avant cette relation de façon outrancière et de montrer à quel point cette différence les rend exceptionnels pour s'éviter tout procès ou toute instrumentalisation par des ennemis politiques et comme l'espace politique à ce moment-là est en telle décomposition parce qu'ils tombent tous en fait les uns après les autres comme des dominos il y a une absence de réaction au sein de ce petit pari qui normalement s'est si bien protégé ses intérêts qui font que Macron avec l'aide de Xavier Niel et de son beau-père Bernard Arnault va pouvoir prendre cet espace-là et s'imposer à travers cette campagne de papier glacé qui a été organisée et financée par Mimi Marchand qui en retour va obtenir un certain nombre de marchés et d'exclusivités qui vont lui permettre en fait de gagner beaucoup d'argent pour son agence de communication jusqu'au moment où elle va finir par être une nouvelle fois parce qu'elle avait déjà été à plusieurs reprises emprisonnée pour des faits de fraude et de blanchiment d'argent mais marchand que l'on voit enfin vous avez tous vu cette image en train de faire lever de la victoire dans le bureau du général de Gaulle à l'Elysée au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron et qui avait été arrêté disant avant avec 500 kilos de cannabis dans son camionnette ce qui ne lui a pas valu de condamnation de prison ferme par contre c'est qu'un miracle petite joueuse 500 kilos c'est rien du tout à Marseille on ne la veut pas ça ne suffit pas mais justement Mimi Marchand et il s'appelle notre Marc Olivier Gisard vous allez voir qu'on va tous les faire parce que ça m'épuisait et bien oui il y a encore deux pages et après on va discuter avec la salle donc lesquels c'est toi pardon là on en était à Mimi Marchand et Marc Marc Olivier Gisard quand je prépare une autre conférence Marc Olivier Fogiel Fogiel pardon mais si tu préfères on saute et on passe directement à un nom de la garde allez c'est vraiment le choix de ah bah c'est pas moi qui ai écrit le bouquin ça me rappelle le cabage c'est marché je me fais engueuler maintenant parce que j'ai préparé cet entretien moi je pensais que vous m'avez débarassé c'était une bonne question monsieur Marché mais si vous voulez si vous voulez monsieur Branco je vous laisse vous faire la conférence qui vous plaît Fogiel c'est marrant parce qu'en fait Fogiel est très ami de Mimi Marchand qu'il introduit auprès de Brigitte Macron et Fogiel est un peu vous savez ce présentateur un peu has been du début des années 2000 qui se retrouve propulsé on ne sait comment ni pourquoi à tête de BFM TV au lendemain des Gilets jaunes et en fait il y est désigné par la grâce de Mimi Marchand qui dit à Brigitte Macron BFM c'est pas possible c'est trop Gilets jaunes ça j'adore vraiment cette idée que BFM est trop Gilets jaunes ça montre quand même le niveau des connexions dans lesquelles ils vivent et qui font nommer Marc-Olivier Fogiel très bon soldat à tête de BFM pour recentrer BFM sur une ligne qui soit plus favorable à Emmanuel Macron donc c'est extraordinaire parce que on est sur des constructions de carrières médiatiques qui sont tellement dépendantes directement enfin on est sur un système de cours en fait on est sur un système de cours et vous vous arrivez en bout de chaîne et on vous demande de commenter sur le bout du bout du bout du procédé du circuit en vous disant est-ce que vous êtes d'accord avec tel sous-ministre ou tel sous-ministre est-ce que vous êtes d'accord avec le burkini ou contre ou je sais pas quoi et on vous maintient distrait en fait dans ce dispositif en bas pour essayer d'éviter que vous vous intéressiez à la façon en fait dont vous êtes construits en amont à la fois les personnages les sujets qui sont proposés ensuite les polémiques qui vont les entourer et donc in fine les enjeux électoraux qui vont vous déterminer donc donc oui en fait les lignes médiatiques sont évidemment construites à partir des non seulement c'est des enchevêtrements d'intérêts il y a évidemment les intérêts des actionnaires des oligarques ces intérêts ils sont assez généraux finalement en fait ils ont assez peu d'affect pour tel ou tel personnage politique ce qui leur intéresse c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture trop brusque dans l'ordre économique du pays après il y a les directeurs des rédactions qui eux-mêmes et les directeurs généraux des organes de presse qui sont des administratifs dans l'ombre donc les directeurs généraux qui ont la charge de choisir les bonnes chefferies au sein des rédactions afin de s'assurer que ce sera soit des gens qui ne pensent pas beaucoup et qui du coup en fait vont juste suivre les lignes les plus standardisées soit qui vont être de vrais vendus qui vont être en capacité de faire relayer des instructions auprès des journalistes sans que ces journalistes-là ne soient mis au courant du fait qu'ils proviennent des directeurs généraux et de l'actionnariat et ce qui va faire qu'en fait à chaque fois que vous allez croiser un journaliste il va dire mais non moi je suis parfaitement libre et ça c'est l'anecdote de Chomsky qui croise un journaliste dans un aéroport qui vient lui dire écoutez moi je suis la preuve que vous avez tort quand moi j'ai été recruté à tel endroit et je fais exactement ce que je veux et Chomsky répond bah oui c'est pour ça qu'on vous a recruté c'est parce que ce que vous voulez ne gêne personne donc vous avez une incapacité de penser en dehors des cases et donc vous êtes en fait idiot utile ou ça peut être aussi l'autre image je ne sais pas si c'est Chomsky qui utilisait du chien qui tant que la laisse n'a pas été serrée en fait ne se rend pas compte qu'il a une laisse et donc évidemment si vous n'essayez pas de pousser quelque part vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes dans un système qui va vous mettre en difficulté et c'est vrai que la plupart des sujets en plus ne requièrent pas une forme de transgression particulière vous ne vous mettez pas en danger donc en fait votre quotidien n'est pas fait d'intervention politique ce qui fait que vous avez des rédactions qui se croient indépendantes qui sont à cause de ça assez médiocres parce qu'on ne choisit pas des gens extravagants des gens très intelligents etc. parce qu'en fait par ailleurs l'écosystème de la presse est surfinancé par des aides publiques par des systèmes publicitaires qui eux-mêmes sont reliés à des oligarques le premier annonceur de France c'est LVMH LVMH c'est la propriété de Bernard Arnault qui est par ailleurs propriétaire du Parisien des Echos beau-père de Xavier Niel et l'un des principaux sponsors d'Emmanuel Macron et donc vous avez des boucles en fait comme ça c'est pour ça que je vous parle beaucoup de médiocrité etc. c'est pas par suffisance cette médiocrité elle a une explication systémique le système a besoin de gens moyens de gens qui sont relativement insignifiants pour s'assurer de sa stabilité il n'a pas besoin de gens brillants pourquoi ? parce qu'on est un pays extrêmement riche on a un pays qui justement s'est construit sur le sacrifice de beaucoup beaucoup de français sacrifice qu'on a réussi à leur imposer en leur faisant croire que c'était pour un bien plus général et ainsi de suite donc sacrifice qui a été intégré comme normal qui fait qu'on accepte tous de se faire plus ou moins exploiter de façon plus ou moins intense sans trop protester qui fait qu'on en arrive même pour beaucoup de français à voter à droite pour des positions qui sont pourtant directement contraires à nos intérêts y compris lorsqu'on vient de classes sociales défavorables parce qu'on a intégré en fait toutes ces contraintes-là et qui font qu'in fine le système n'a pas besoin de se réinventer parce qu'en fait il repose tout simplement sur nos propres sacrifices à nous donc il n'a pas à se distinguer des autres systèmes on n'est pas dans quelque chose de concurrentiel alors évidemment la contrepartie c'est que peu à peu on s'affaisse et que année après année on voit le pays rentrer dans un sentiment de lente déliquescence qui suscite une forme de consternation absolue chez nous de désespoir le sentiment d'impuissance extraordinaire contre lequel on n'arrive pas à combattre et qui est justement fondé sur sur cette suffisance en fait de cette casse qui a tout intérêt à maintenir dans l'existant le fonctionnement actuel des institutions du système économique et ainsi de suite pour ne pas avoir remis en cause ses privilèges et si vous ajoutez à ça l'intégration de la France mais c'est très lié à un système économique très dépendant des Etats-Unis qui font qu'en fait on devient un peu comme par exemple la Côte d'Ivoire a été pour la France pendant les années c'est à dire en gros il suffit qu'il y ait une élite qui assure le pillage de nos ressources en l'occurrence pour les Etats-Unis pour que le système tienne et tant pis si tout le reste du pays s'effondre tant que le petit Paris et Saint-Germain-des-Prés continuent à très bien vivre et tant qu'on peut mater les révolutions à coup de gaz de matraque et de tir de LBD tout va bien il n'y a pas de difficulté particulière et donc on est dans cet effondrement progressif qui à mon avis est une clé de lecture qui permet en fait de comprendre et à partir de là commencer à réfléchir au moyen de le subvertir et FAUJL voilà c'est juste en fait un épiphénomène mais qui est intéressant pour montrer comment pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des gens comme ça à la tête de médias qui sont théoriquement très très importants et quelle est l'utilité de ces individus là plus que deux et après on passe à des discussions avec la scène Martin Hirsch ah croustillant au suicide directeur général de l'assistance de l'assistance publique hôpitaux de Paris ancien président de l'agence du service civique d'Emmaüs France de l'agence nouvelle des solidarités actives au commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté c'est quand même lui qui a supprimé le RMI et qui l'a remplacé par le RSA alors ? alors Martin Hirsch moi je viens d'écrire 45 pages sur lui parce que enfin beaucoup plus que ce qu'il y a dans le bouquin 45 pages voire donc c'est l'équivalent d'un bouquin à part entière parce qu'il m'a poursuivi en diffamation il a eu du courage il l'a perdu mais du coup pour qu'il perde j'ai dû faire cette sorte de j'ai développé une sorte de mémoire extraordinaire j'ai présenté à la cour en m'excusant de leur avoir donné cette littérature si un des gestes pour détailler en fait étape par étape mais vraiment quasiment mois par mois son parcours depuis qu'il est arrivé au sein de l'Etat et même fait par ailleurs en amont parce qu'il fait partie d'une grande famille aristocratique républicaine qui ont été en fait les fondateurs de certaines des grandes écoles après leurs enfants évidemment comme par hasard ont réussi les concours avant de fonder une ville où ils ont grandi puis après lui-même a réussi à récupérer des concours de l'ENA enfin il a eu la passerelle pour l'ENA après avoir été reçu à Normalsup et après avoir raté des études de médecine qui vont lui permettre de en s'associant à Kouchner je ne sais pas si vous vous souvenez les plus jeunes n'ont pas connu ils ont de la chance c'était une sorte de construction médiatique assez fascinante un homme très blond très bronzé chemise très ouverte qui portait des sacs de riz au milieu d'une famine sur une plage somalienne et qui a quand même réussi moi je trouve ça magnifique enfin ça dit quand même quelque chose de l'époque de l'époque où c'est assez déroulé à réussir à construire une carrière à partir de ça enfin je sais il a quand même l'indécence de se balader avec des sacs de riz au milieu de gens qui sont en train de mourir de faim avec une caméra qui est en train de filmer et à partir de là il devient une des personnes les plus admirées de la société grâce à Paris Match grâce à justement ces mêmes organes de propagande qui aujourd'hui encore continuent de sévir et va devenir en fait une personnalité extrêmement puissante qui va devenir ministre de la santé et en fait va créer ce qu'on appelle les Kouchner Boys qui vont être une série de rejetons techno donc des gens qui ont fait l'ENA ou autre qui vont truster l'ensemble des postes de pouvoir dans la question de santé en France pendant des décennies en passant de la gauche à la droite sans aucune difficulté donc ils vont inaugurer justement ce temps même temps de Macron Kouchner va d'ailleurs devenir ministre de Sarkozy après avoir été un des piliers du socialisme mitterrandien et qui vont être des personnes qui vont être impliquées dans tous les scandales possibles et imaginables médiator CE et ainsi de suite et qui vont en fait donner naissance à notre cher Martin Hirsch en tant que héros de la lutte contre la pauvreté tout ça parce qu'en fait Martin Hirsch c'est extraordinaire c'est quand même quelqu'un qui vous raconte que pour garder les pieds sur terre il fait des stages de citoyenneté où il va passer je ne me souviens plus exactement l'enchaînement mais si ce n'est pas ce que je vais vous dire c'est quasiment la même chose il raconte il dit oui moi par exemple je passe une semaine en Bangladesh dans les bidonvilles par an au moins puis 10 jours à Roubaix dans un service public puis une semaine je ne sais pas où donc j'adore le double truc c'est à dire une part penser que passer 10 jours dans un bidonville vous permet de comprendre le monde je trouve ça extraordinaire en étant le grand bourgeois de la ville gauche et ensuite considérer que c'est exactement la même chose que de passer une semaine dans un service public à Roubaix c'est quand même ce que je trouve très révélateur pour quelqu'un qui justement est censé s'assurer qu'à Roubaix les services publics ne ressemblent pas à des bidonvilles dans le Bangladesh donc on a cet homme là qui va en fait commencer à avoir des fonctions non exécutives au sein de de la fondation Emmaüs qui avait été créée par l'abbé Pierre et qui va en fait comprendre de la même façon Kouchner avait réussi à faire ce double jeu entre l'humanitaire et les services de l'Etat et en fait réussir à avoir des postes au sein de l'Etat en créant une image publique Hirsch va s'inspirer il va imiter la chose donc il va se présenter comme le nouvel abbé Pierre tout en gagnant 15 000 euros par mois et à partir de là avoir un accès médiatique très fort qui va lui permettre d'avoir accès à des fonctions au sein d'Etat et de se faire nommer parce qu'en fait il va avoir un capital symbolique qui va recycler et qui va vendre en fait à Sarkozy puis à Hollande et ainsi de suite et donc il va en effet être le haut commissaire à la pauvreté nommé par qui était de gauche lui aussi théoriquement par Sarkozy dans son gouvernement alors il a il a la coquetterie justement de refuser d'être ministre de demander à ce que soit un haut commissariat dans les faits c'est exactement la même chose c'est juste pour essayer de faire passer la pilule et il va en effet en pleine crise économique où des dizaines de milliers de français voire des centaines de milliers de français sombrent dans une précarité extraordinaire va supprimer le RMI pour le remplacer par l'RSA et va en fait créer une explosion du taux de non attribution parce qu'il va créer une machine bureaucratique tellement complexe que plein de gens en fait vont juste ne pas avoir le courage d'aller demander ces nouvelles aides ou ne vont pas réussir à les obtenir parce qu'il y a tout un dispositif extrêmement intimidant qui est provoqué et en plus il va obtenir que la moitié des moyens qui étaient nécessaires pour que justement ça puisse vraiment fonctionner et ça ne va pas lui poser problème et il va en fait continuer son petit parcours jusqu'à se faire nommer par François Hollande parce que bon après tout avoir trahi c'est pas un problème dans ces milieux là se faire nommer à la tête de la PHP ou à un festival comme vous l'avez vu ces derniers mois il va massacrer en fait l'hôpital public pendant des années il va provoquer quand même la première grève des urgences de l'histoire du pays c'est à dire pour pousser des médecins urgentistes à se mettre en grève il faut vraiment vraiment le vouloir grève qui va s'étendre très rapidement dans l'ensemble du pays et il va en fait créer les conditions du cataclysme de la PHP puis du Covid avec de la Covid avec l'aide de ses camarades Jérôme Salomon Gabriel Attal Benjamin Griot etc. qui eux étant au cabinet de Marisol Touraine donc aucun autre Jérôme Salomon aussi mais Benjamin Griot et Gabriel Attal n'avaient évidemment aucune compétence comme je vous l'ai dit sur ces questions là vont prendre des décisions qui vont amener à la suppression des prusses des stocks de masques et compagnie pour en fait provoquer les conditions qui vont nous forcer un confinement qui aura pu être évité et la suite que l'on sait jusqu'à ce que tout compte but Martin Hirsch annonce que ce serait bien quand même de faire payer aux non-vaccinés leur hospitalisation parce que là vraiment c'est un peu serré en termes budgétaires alors que c'est justement de son fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation là et donc Martin Hirsch a essayé de me poursuivre en diffamation pour avoir à peu près dit ça dans une émission et évidemment il s'est pris une tôle majeure et il a quand même décidé de faire appel donc je vais avoir la joie de me retrouver à nouveau devant lui devant un tribunal et d'exposer en fait la réalité derrière une façade qui a été quand même relayée par des centaines et des centaines et des centaines d'articles qui en faisaient quelqu'un de très proche des pauvres et ainsi de suite alors qu'il n'a jamais pris un risque de sa vie qu'à part ses voyages touristiques au Bangladesh il n'a jamais eu un contact réel avec la précarité ou la pauvreté qu'il a au contraire mis en danger de nombreuses personnes de par son incompétence et surtout peut-être plus que son incompétence de par les compromissions qu'il a dû mettre en oeuvre afin de se faire nommer parce qu'en fait comme c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur en soi qu'est-ce qu'il fait qu'il se retrouve projeté à la PHP c'est qu'en fait ils savent très bien que quand ils le mettent à tête de la PHP il va être obligé d'exécuter les heures du gouvernement parce qu'il ne va pas pouvoir faire contrepoids parce qu'il n'a pas d'hégitimité particulière à son poste et donc il va se transformer en le bon soldat des politiques gouvernementales qui vont être évidemment atroces qui vont être financés enfin qui vont être orientés de façon massive par des cabinets de conseil on a beaucoup parlé du scandale McKinsey mais le vrai scandale par rapport au cabinet de conseil c'est toute la phase précédente à partir de 2010-2012 où justement toutes les politiques publiques notamment en termes de santé vont être adoptées suite en fait à des investissements massifs dans des rapports produits par ces cabinets de conseil très divers pas seulement du tout McKinsey qui vont tous orienter vers la restructuration entre guillemets de la gestion des services publics des hôpitaux en particulier et qui vont créer en fait un véritable massacre qui a amené à la situation que l'on connaissait avant même l'épidémie de Covid avec vraiment un désespoir massif de la part des soignants avec une scission entre les fonctions administratives et les fonctions de soins qui n'avaient aucun sens qui a donné le pouvoir à des technocrates qui ne connaissent rien au fonctionnement réel de la médecine du soin et ainsi de suite et qui a créé un désespoir très important promis c'est le dernier personnage qui me paraît centrale dans la Macronie et pourtant même pas une page lui est consacrée c'est Brigitte Macron et alors c'est quoi le rôle de Brigitte dans cette histoire alors c'est en fait c'est une très bonne question et je pense que si je me suis permis de ne pas trop écrire sur elle c'est parce que ça fait quand même partie des angles morts de ma connaissance de ce système là parce que justement Brigitte Macron s'est construite en dehors des réseaux parisiens dans un premier temps j'ai moins j'ai une compréhension moins fine des ressorts intimes de cette personne et de sa pensée et j'ai un accès assez faible à ces réseaux les plus proches c'est à dire que contrairement à tous ces gens là avec qui j'ai eu des frictions permanentes Brigitte Macron s'est structurée quand même en dehors de Paris dans un premier temps puis mais il y a quand même des éléments qui auraient dû nous mettre la puce à l'oreille et qu'une presse de qualité indépendante intelligente sérieuse aurait dû mettre en avant c'est quand même quelqu'un qui en fait a enseigné la plupart du temps dans le privé déjà ça c'est pour moi déjà c'est un marqueur c'est à dire que quand vous dessinez ou que vous dessinez votre mari parce qu'il y a quand même une fabrication commune de la campagne pardon de la carrière d'Emmanuel Macron en politique au service du bien commun cette inscription dans des écoles réservées à des élites dans lesquelles vous allez réserver en fait votre enseignement à des personnes qui sont déjà favorisées il y a déjà quelque chose qui devrait nous interroger ça c'est quand même un premier point bon évidemment on sait tous qu'elle hérite d'une famille bourgeoise d'Amiens qui a pas mal d'argent on connait toute cette histoire avec son premier mari donc je vous ai raconté cette rencontre à un âge qui pose question quand même et qui explique probablement beaucoup de choses dans la construction psychique d'Emmanuel Macron par la suite et son rapport en fait à la fascination par un certain nombre de vraies ou fausses transgressions et à son propre personnage et ensuite on a une arrivée en fait de Brigitte Macron tandis que son amoureux donc il y a 17 ans rate trois fois l'école normale donc il passe trois années de suite enfin quatre années de suite en tout à passer le concours de l'école enfin il cocagne puis après trois cagnes puis après il rate l'éna une première fois donc ça aussi c'est pour vous dire que je ne jugerai jamais les gens sur leur capacité à réussir ou pas dans ce système scolaire qui est complètement discriminant et ainsi de suite mais qu'on vous présente cette personne comme quelqu'un d'extrêmement brillant qui a des facilités concertantes etc alors qu'il a quand même passé entre ses 18 et 23 ans 5 ans à rater des concours il y a quand même déjà révélateur d'une forme de personnalité un peu étrange parce qu'il y a quand même une fixation assez obsessionnelle sur quelque chose qui est quand même pas franchement stimulant passer des concours c'est pas très drôle quoi il faut passer les meilleures années de votre vie enfermé dans cette bulle et donc pendant que ce jeune homme tente de faire son chemin là-dedans Brigitte Macron elle décide d'aller enseigner dans une autre école privée Franklin qui va être en fait une école de la rive droite parisienne qui est en fait l'école où sont les enfants de Bernard Arnault donc l'homme le plus riche de France le propagataire de LVMH la deuxième fortune mondiale pour lesquelles elle va être une enseignante mais où aussi par exemple dont le primaire était dirigé par la mère de Bruno Le Maire donc vous voyez c'est vraiment un tout petit monde on se croise vraiment entre et on explique en fait les ascensions communes de façon beaucoup plus compréhensible que si vous lisez la presse et qu'on essaie de vous expliquer que que ce marquis beaudonnant qui adore fumer des cigares que je crois souvent Saint-Germain-des-Prés comme ça en se pavanant aurait un quelconque talent en particulier là encore une fois les dîners en ville ont un rôle beaucoup plus important que la question des compétences et ainsi de suite et donc Brigitte Macron va passer quelques années là-bas ce qui va permettre en fait au couple de construire un réseau au sein du petit Paris très important qui accompagné dans l'entrée d'Emmanuel Macron après la cinquième tentative de passage d'un concours à l'ENA puis après à l'inspection générale des finances vont lui permettre de mettre le premier pas en fait dans ce système oligarchique le premier pied pardon qui ensuite va leur permettre après de connaître la sanction que je vous ai décrite et pour le reste en fait à part vous dire qu'elle a joué un rôle clé dans la nomination de Blanquer qu'elle a joué un rôle très ambigu sur la question des violences sexuelles sur mineurs notamment c'est elle qui contrôlait le secrétaire d'état en charge de ces questions et si vous êtes étonné du silence de la Macronie suite à la publication du rapport sauvé sur les violences pédophiles dans l'église je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un communiqué du secrétaire d'état à la protection de l'enfance c'est quand même marquant on vous parle de 200 à 300 000 victimes c'est quand même énorme et il y a une sorte de verrouillage complet de ce sujet et la seule chose que je sais c'est qu'elle pilote directement ces questions depuis l'Elysée et donc une influence très importante sur les politiques éducatives je ne sais pas je n'ai pas encore d'informations sur ce qui s'est joué qui a fait qu'ils ont passé de Blanquer à NDI c'est quelque chose sur laquelle je n'ai pas plus d'explication que celle qu'on peut trouver aujourd'hui à la presse mais elle a très clairement été tenante d'une ligne plutôt de droite conservatrice qui a amené Emmanuel Macron dans cette direction là et pour le reste cette fragilité intime dont je vous ai parlé par rapport à leur différence d'âge par rapport à l'appréciation qui pouvait en être faite à Paris après en avoir beaucoup souffert à raison à Amiens parce qu'ils ont fait l'objet d'une répudiation immédiate du fait de ce qui était considéré comme un rapport qui n'était pas normé et après une ambition évidemment qui accompagnait celle de son mari Merci Juan d'avoir répondu aussi brillamment aussi longuement à toutes ces questions Juan pour ceux qui veulent aller davantage dans la connaissance de cette Macronie Juan dédicacera ces livres tout à l'heure mais si vous le souhaitez maintenant je suis sûr qu'il acceptera vos applaudissements et ensuite répondra aux questions que vous lui poserez on peut séparer merci pour votre spontanéité Philippe Philippe Oui Alors moi ça m'intéresse Bolloré déjà de façon structurelle pour voir à quel point on est dans un système extraordinairement hypocrite c'est à dire que la dénonciation du système oligarchique n'a pris place dans l'espace public que lorsqu'elle a touché des idées que ce système là répudiait c'est à dire que tant que c'est Xavier Niel Bernard Arnault etc qui soutiennent des candidats comme Emmanuel Macron et compagnie on ne dit rien on fait comme si ça n'existait pas par contre dès que ça touche à quelqu'un comme Eric Zemmour là tout d'un coup c'est pas Eric Zemmour le problème ça c'est ok très bien mais c'est le fonctionnement oligarchique tout d'un coup leur pose problème vous découvrez le monde qui est quand même propriété Xavier Niel commencez à dire c'est un scandale que des forces de l'argent détiennent des médias et ainsi de suite et il y a une guerre en fait qui est révélatrice non pas d'une sincérité soudain dans le fait que ce serait bien que la presse soit indépendante ils s'en fichent complètement mais juste qu'en fait il faut trouver un prétexte au fait de stigmatiser tel candidat parce qu'on ne veut pas qu'il accède au pouvoir et donc on va passer par ce discours là mais comme on pourrait le passer sur n'importe quel autre et comme ils sont passés d'ailleurs par beaucoup d'autres donc Bolloré est en effet quelqu'un qui a une idéologie de droite catholique très proche de l'intégrisme en fait il fait partie des milieux les plus catholiques les plus conservateurs il aime pour provoquer un peu le petit Paris se balader avec son abbé dans des réunions de business pour leur montrer qu'en fait il est très croyant et ainsi de suite c'est quelqu'un qui surtout était dans un rapport de force très important avec Emmanuel Macron qui se considérait qui trouvait qu'il était déconsidéré par l'Elysée et qui a voulu lui mettre en fait une pierre dans le jardin et la meilleure façon de lui mettre une pierre dans le jardin c'était de faire monter artificiellement un candidat qui pourrait le menacer et donc au départ c'est une danse une danse commune c'est à dire que vous vous souvenez je ne sais pas si vous vous souvenez mais quand Zemmour se fait supposément agresser par quelqu'un tout de suite Emmanuel Macron passe un coup de fil pour le soutenir et il y a plusieurs épisodes comme ça dans le quinquennat où il y a une visibilisation et presque une réintégration républicaine d'Éric Zemmour on essaye de lui redonner une place de façon discrète de la part de Macron afin de légitimer ensuite Bolloré décide de lui donner cette tranche horaire quotidienne d'une heure sur ses news qui va permettre en fait de donner une assise extrêmement importante à Éric Zemmour parce qu'il est parfaitement capable d'assurer le spectacle grâce à ses discours transgressifs il a une sorte de manque de surmoi à ce niveau là ou une capacité à fixer le pays sur ses névroses personnelles assez extraordinaires moi je trouve que c'est fascinant que cet homme seul quand même ait réussi à refaire de Pétain un enjeu pour le pays enfin je veux dire c'est quand même il y a quand même quelque chose d'assez en fait assez impressionnant finalement quoi je veux dire comment parce que c'est clairement une névrose personnelle chez lui c'est quelque chose sur lequel il est fixé mais il a réussi à fixer le pays sur la question et ça franchement il y a quand même quelque chose qui marque et donc ils ont un bon client quelque part et ça va permettre en fait ça va permettre à Bolloré de jouer du rapport de force avec Emmanuel Macron vous couplez ça au rachat de Lagardère par Vivendi donc qui est la propriété de Bolloré et donc potentiellement du JDD par IMAX Europe 1 les vecteurs qui ont permis d'asseoir le pouvoir de Macron après avoir assis celui de Sarkozy parce qu'en fait Macron hérite des réseaux Sarkozy c'est ça en fait qui lui permet en 2016-2017 c'est que c'est la défaite de Sarkozy à la primaire de la droite qui va provoquer une réorientation des réseaux oligarchiques massives vers Emmanuel Macron et va provoquer en fait sa montée soudaine à travers tous ces vecteurs de notoriété et donc Bolloré en s'appropriant en tentant de s'approprier de ces espaces-là cherche à faire contrepoids à ce qu'il considère être une perte d'influence au sein de l'Élysée qui est certes en partie idéologique c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'est pas assez à droite mais en fait le cœur de l'enjeu c'est plutôt le manque d'appui et de considération de l'Élysée notamment par rapport à ses activités notamment en Afrique c'est-à-dire qu'en fait Bolloré dépend très largement du soutien de l'État et lui-même est un pilier de l'action diplomatique de l'État en Afrique de l'Ouest notamment par le contrôle des ports et qui à un moment donné en fait a besoin d'un enliaisement avec les services de l'État pour pouvoir continuer à prospérer dans ces dimensions-là et donc il va jouer d'un rapport de force qui va faire qu'ils vont finir par se réunir et vous aurez remarqué qu'il y a une montée très puissante du phénomène Zemmour à l'été 2021 et à la rentrée qui va très vite s'effondrer et en fait cet effondrement correspond de peu à des rencontres qu'il y a eu entre Bolloré et l'Élysée qui ont visé en fait à trouver un accord qui a dépouché sur un accord sur la vente des activités portuaires de Bolloré à MSC donc l'entreprise qui est détenue par la famille d'Alexis Collère du secrétaire général du gouvernement enfin du secrétaire général de l'Élysée pardon et ce qui vont permettre en fait une résolution de ce point de tension qui existait une prise en considération des intérêts de Bolloré qui se sentait méprisé parce qu'en fait Emmanuel Macron considérait qu'il n'en avait pas besoin parce que Bolloré est une relativement petite fortune c'est quelques milliards d'euros par rapport aux 200 milliards de Bernard Arnault on est sur vraiment une autre dimension c'est vraiment des mondes complètement différents et que par ailleurs en ayant à la fois Lagardère, Bernard Arnault et Xavier Niel Macron se considérait suffisamment et plus, Minimarchand se considérait comme relais au sein de ses ordres de presse se considérait protégé et donc Bolloré en fait va juste montrer son pouvoir de nuisance montrer sa capacité à potentiellement déstabiliser et au moment où le signe est envoyé et qu'en gros l'accord est relativement trouvé il y a une baisse très rapide de la tension Zemmour est éjecté des antennes de CNews et on se retrouve vers une normalisation de la candidature de Zemmour qui finalement ne met pas en danger d'une quelque façon la Macron que peut penser du fait que l'ex-ministré de France a fait une demande pour parler chez le CRM c'est bien la question de l'hériture de l'hériture et de ses capacités enfin de l'hériture mais le fait qu'un ex-ministré de France sachant qu'il peut être recalé dans sa demande de faire partie du CRM CGM où il avait eu lieu d'offrir un beau poste pour la création de l'hériture de l'hériture de l'hériture qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut se tramer dans ce genre de situation le problème de Djibari c'est que en fait ils ont parce qu'il y avait d'abord en fait sa prise de foot dans mon souvenir le poste qui a provoqué la première polémique c'était un siège au conseil d'administration d'une start-up qui dépendait directement d'un certain nombre de subsides du ministère des transports et en fait très souvent en l'occurrence j'ai pas les clés d'explication sur pourquoi il a glissé sur cette peau de banane mais c'est très souvent en fait juste des règlements de compte oligarchiques qu'il faut qu'à un moment donné on vous fait sortir l'information au mauvais moment qui fait que vous tombez exactement ce qui s'est passé avec Damien Abad enfin vous voyez les républicains tout d'un coup comme par hasard font sortir un Mediapart il y a un enjeu sur c'est bon c'est bon il y a un enjeu sur le niveau de visibilité et d'enjeu dans l'espace public c'est à dire que si vous n'êtes pas un enjeu primordial dans l'espace public si vous êtes en fait un sous-ministre dont personne n'a entendu parler sauf si vous regardez ces vidéos de TikTok ce qui est le cas de Djébari vous pouvez penser qu'en fait vous allez passer entre les mailles du filet et vous pouvez penser qu'en fait il ne va pas y avoir de moyens au sein de la presse suffisants pour être en capacité de repérer à temps cette transgression d'exposer dans l'espace public et de toute façon que la polémique qui sera générée par les cochers ne sera pas suffisamment importante pour de toute façon vous empêcher d'accéder à ce poste là et en fait après il peut y avoir un degré d'inconscience plus ou moins important mais là en l'occurrence pour le coup je ne connais pas l'acteur individuellement donc je ne sais pas du tout ce qui a pu générer cette prise de risque qui était clairement hors de propos mais par ailleurs ça a l'air d'être quelqu'un d'un peu spécial je vous conseille vraiment de voir son compte TikTok pour comprendre de quoi je parle vas-y 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 d'élargir puisque là on a parlé et tu as parlé de la situation politique et tous les liens franco-français ont bien évoqué donc avec Bolloré la partie africaine je dirais relative au port notamment et justement donc élargir tout ce que tu as dit là avec les répercussions tu l'as évoqué très très brièvement en parlant des USA d'ailleurs qui ont aussi un regard et qui autorisent ou qui interdisent certaines relations ou certaines promotions donc si tu peux en dire deux mots et je ne voudrais pas partir sans que tu nous parles d'Assange parce qu'on n'en parle pas assez c'est un scandale je veux dire à vomir qu'aujourd'hui je veux dire en dehors donc tu l'as déjà évoqué par rapport à Mélenchon donc qui aujourd'hui est le seul à avoir remis je dirais son nom un petit peu sur le devant de la scène alors que tous ces journalistes auraient dû j'allais dire prier au scandale j'allais dire et élever en tant que martin allez on y l'autre deux questions donc Assange c'est le fondateur de Wikileaks parce que j'ai remarqué que les jeunes générations du fait justement de cet omerta médiatique n'avaient pas de connaissance nécessairement de cette épopée et de ce personnage donc qui a révélé tous les crimes de guerre comme continuité commis par les Etats-Unis en Irak en Afghanistan puis après tous les télégrammes diplomatiques qui permettaient de comprendre comment les Etats-Unis en fait façonnaient y compris les politiques d'intérieur de très nombreux pays en y intervenant de façon plus ou moins directe et c'est aussi par par la personne qui a sauvé Edward Snowden en lui permettant de sortir de Hong Kong qui avait lui révélé tous les dispositifs d'espionnage mis en place par NSA sur en gros l'ensemble de la planète et donc Julian Assange aujourd'hui est dans une prison antiterroriste en attente d'extradition pour les Etats-Unis il est enfermé depuis 2011 tout d'abord du fait de fausses accusations de viol qu'il a mis 9 ans quand même à démontrer enfin dont il a mis 9 ans à obtenir un classement sans suite alors qu'il était assez clair dès le départ qu'il n'y avait rien que ce n'était pas du tout fondé et qui en fait à partir de ce prétexte s'est vu oblitéré dans l'espace médiatique et politique c'est à dire que les gens n'osaient plus le soutenir et du coup ce qui a permis de l'enfermer dans une ambassade de 20 mètres carrés enfin dans 20 mètres carrés au sein d'une ambassade d'Équateur à Londres de l'isoler progressivement d'essayer de le détruire il y a quand même révélé les mails d'Hillary Clinton et ainsi de suite en 2016 mais ce qui a joué un rôle important pendant l'élection américaine de l'époque mais surtout ce qu'on ne lui a jamais pardonné et c'est ça qui va déclencher la phase supplémentaire de l'offensive des Etats-Unis à son encontre qui va amener à sa mise en détention dans cette prison de haute sécurité à Belle Marche mais par ailleurs aussi une offensive contre toutes ces équipes dont je faisais partie à l'époque encore par la CIA qui a mis en place en fait au sein du continent européen pour nous cibler directement sur ordre direct de Mike Pompeo qui était directeur de la CIA à l'époque suite à une instruction de Donald Trump c'est en fait la révélation en février 2017 de l'arsenal numérique de la CIA et en gros de tous les outils utilisés par la CIA pour pirater leurs sources et les déstabiliser et en fait jusque là ils s'attaquaient à des appareils de pouvoir qui étaient importants énormes quelque part mais beaucoup plus puissants que les de la CIA et en fait en touchant à la CIA il y a eu une sorte d'effet de non-retour où là ils ont décidé et en gros il y a eu une révélation récemment où a été discuté entre Mike Pompeo et Donald Trump le fait de l'assassiner de le kidnapper enfin toutes les options étaient mis sur la table et finalement cette qui a prévalu c'était celle de le sortir de l'ambassade pour le mettre dans cette prison de haute sécurité et d'obtenir son extradition pour qu'il passe sa vie derrière des barreaux aux Etats-Unis donc moi j'étais son conseiller et puis son avocat entre 2014 et 2013 2014 et 2019 et à un moment donné on a comme vous le savez j'ai pris des engagements très forts auprès des Gilets jaunes contre Macron et ainsi de suite et il y avait cette question de se dire est-ce qu'on lui rend service en ayant comme avocat en France quelqu'un qui est à ce point opposé à un pouvoir politique qui pourrait être l'un des derniers à pouvoir faire un geste pour lui offrir la diplomatique pour lui sortir éventuellement de la situation dans laquelle il était et donc moi j'avais suggéré un certain nombre de noms à Juliane et ses équipes d'avocats qui auraient des liens avec le pouvoir qui pourraient jouer ce rôle d'intermédiation que je ne pouvais plus jouer que j'avais joué une première fois au tout début du mandat de Macron auprès du conseiller spécial d'Ismaël Emélien mais je ne voulais pas reproduire et ils ont choisi celui qui était pour le coup ça répond aussi à une question à un très proche de Brigitte Macron et qui à l'époque était juste avocat et qui m'a un peu fait froid dans le dos quand ils ont annoncé son nom mais bon j'ai fait bonne figure qui s'appelait Éric Dupond-Moretti et deux mois après il a été nommé ministre de la Justice et évidemment la première chose qu'il a faite c'est faire une déclaration enfin je ne sais plus c'est lui ou le rien mais en tout cas la première déclaration après sa nomination sur Assange à l'Assemblée Nationale après qu'il a été interrogé je ne sais plus c'est par Cédric Villani Jean-Luc Mélenchon Ruffin parce qu'ils sont quelques-uns à se mobiliser à l'Assemblée à son propos ça a été de durcir la position qui était celle de la France jusqu'alors en disant qu'en gros il n'y a rien à voir alors que c'est quelqu'un qui a quand même révélé notamment qu'avait été mis sur écoute l'ensemble des communications des prénédiens de leur conseiller mais aussi de toute entreprise française qui a participé à des appels d'offres supérieurs à 250 millions d'euros donc en gros pour leur faire perdre systématiquement ces marchés au profit d'entreprises états-uniennes ce qui a provoqué évidemment la destruction de milliers d'emplois donc quand moi je représente pendant cette affaire honnêtement je n'y pense pas sur le moment mais aujourd'hui je me dis en fait on aurait dû avoir une division d'honneur je veux dire on l'a filé quand même au majordome de Liliane Bettencourt il y a peut-être moyen quand même de considérer que ce qu'il a fait est quand même un service éminent rendu à la patrie d'autant plus si on imagine les risques délirants qui ont été pris par ces individus pour en effet rendre publiques ces informations c'est-à-dire qu'en fait on avait conscience qu'on avait la mort entre nos mains tant que l'information n'était pas rendue publique la prime à nous éliminer physiquement par rapport au fait que l'information sorte était inconvensurable donc en fait la meilleure solution d'un point de vue rationnel pour les Etats-Unis c'était qu'on meurt et on le savait et ils le savaient eux qui ont pris beaucoup plus de risques que moi parce que moi en tant qu'avocat quelque part j'avais une forme de protection et non seulement ça mais au contraire j'ai découvert trois ans après que la seule réaction c'était de me placer au contre-espionnage il y a un droit et pareil pour évidemment toute l'équipe c'est à dire qu'en fait j'ai découvert à ce moment là et c'est ce qui m'a beaucoup rapproché Gilets jaunes l'importance de la souveraineté qu'est-ce que ça fait de ne pas se sentir protégé par l'Etat de ne pas avoir un endroit où se réfugier d'être exposé à l'agence du politique y compris lorsque vous êtes chez vous et ça c'était un traumatisme majeur lui pour lui aussi honnêtement parce qu'il avait mis en fait beaucoup d'espoir dans la France il pensait vraiment que c'était en fait le pays encore qui avait cette grandeur dans le temps et qui avait cette capacité à avoir cette forme de résistance et c'est pour ça aussi du coup qu'il a fait ce geste via Dupond-Moretti avec des résultats que l'on sait c'est à dire un dédain et un mépris absolu parce que de la même façon que quand j'avais négocié avec François Hollande pendant cette période juste après ces révélations-là ça s'était arrêté net juste après un appel de Barack Obama là il y a des mécanismes similaires qui se mettent en place pour s'assurer que la France ne dévie pas et il suffit de voir la réaction de Le Drian à la rupture des contrats avec l'Australie sur Ocus sur le contrat de sous-marin enfin c'est la seule fois qu'on a entendu parler de Le Drian du quinquennat c'est incroyable c'était aussi quelque chose de enfin enfin du niveau de corruption en fait intellectuelle mais aussi économique enfin ces gens-là ne pensent qu'à l'argent donc c'est que quand ils perdent un contrat tout d'un coup ils commencent à gueuler et à dire que c'est un scandale et que telle chose c'est pas quand des gens meurent c'est pas quand ça se fait et donc ça montre bien qu'en fait on est dans un rapport d'intégration et de soumission complète à cet espace-là et qui passe par énormément de vecteurs moi si j'étais envoyé à Yale pour enseigner par l'école normale ça fait donc Yale c'est la concurrente historique de Harvard c'est la plus prestigieuse d'endroit c'est là où Hillary Clinton et compagnie ont été formés enfin Hillary Clinton et autres c'est parce que en fait c'est des échanges qui permettent de vous absorber de vous intégrer dans des réseaux de pouvoir qui vont faire que de façon inconsciente vous allez intégrer en fait cette façon de penser vous allez devenir amis avec des personnes qui vont devenir très rapidement des dirigeants et c'est exactement le rôle aussi de la Young American Foundation où on participait au programme des Young Leaders auxquels ont participé Macron auxquels ont participé Édouard Philippe et compagnie qui sont en fait des mécanismes d'influence soft où en fait ça a l'air de rien quand vous y participez c'est-à-dire qu'on vous fait faire des conférences on vous fait rencontrer des gens intéressants vous n'avez pas du tout l'impression d'être en train de rentrer dans un mécanisme d'intégration et de corruption et en fait c'est complètement le cas moi ce qui m'a permis d'en sortir c'est justement cette expérience avec Wikileaks et cette sorte de vulnérabilité soudaine complètement injuste et inconcevable que j'ai connue et qui m'a fait réfléchir sur tout ce que j'avais intégré jusqu'alors et tout ce à quoi j'avais participé mais le fonctionnement naturel quand vous avez une vie comme celle de ces personnes-là c'est juste de se sentir flatté de trouver du plaisir à participer à tout ça d'avoir une forme de stimulation intellectuelle aussi parce que c'est des gens plutôt intéressants c'est un confort aussi que ça vous permet d'obtenir c'est une influence que vous gagnez parce que vous pouvez servir de relais entre les pontes de la Silicon Valley et les petits franchouillards qu'on est enfin vous voyez ça vous donne l'impression d'être important et vous finissez par en fait vous laisser complètement avoir donc ça c'est un des mécanismes mais c'est évidemment rien en comparaison aux 150 agents de la Célia qui sont 14 boulevard Haussmann dans le même immeuble que le Figaro c'est quand même extraordinaire c'est à dire que vous avez du 0 au 7ème étage de Figaro sauf au 4ème il y a un étage hyper sécurisé où vous ne pouvez pas passer autrement en fait c'est le siège officiel de la Célia à Paris c'est un hasard c'est pas du tout enfin il n'y a pas de complot derrière ou quoi que ce soit c'est juste qu'ils sont installés tous dans un immeuble qatarie qui devait être un peu moins cher que enfin ça aussi c'est intéressant que les Figaro soient dans un immeuble qu'ils louent au Qatar en termes d'islamophobie ça devrait ça devrait ça devrait de faire réagir vous êtes sur en fait des systèmes d'accoutumance doux avec voilà des gens qui sont payés pour soit agir avec une contrainte extrêmement violente quand vous devenez vraiment menaçant et qu'il faut passer à l'acte il faut soit vous piéger soit vous éliminer soit vous intimider soit vous inviter à déjeuner au Bristol à des séjours enfin vous voyez ça il y a toute une palette comme ça qui font que quand vous avez les moyens d'un appareil de pouvoir comme les Etats-Unis influencer si ce n'est contrôler un petit milieu comme l'est le petit Paris c'est pas si compliqué que ça quoi c'est pas si compliqué que ça je propose de prendre deux ou trois questions Nathan j'ai une question allez est-ce que vous pensez qu'il y a eu fraude là pour l'élection de Macron ok enfin en vrai j'en ai plusieurs j'en ai une deuxième des questions est-ce que comment vous faites pour vous protéger vous n'avez pas le dire une deux enfin comment on va le dire vas-y oui s'il te plaît je vous remercie moi je vous remercie 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 vous avez dénoncé beaucoup de choses donc j'imagine que vous vous êtes attendus par cette tranche politique là est-ce que c'est pas difficile pour vous d'avoir encore d'autres informations voilà on se fait une autre une autre salve de questions je pense que le pourquoi est assez simple c'est honnête enfin ça semble bizarre mais pour vivre en fait vraiment il y a il y a vraiment un niveau de misère émotionnelle intellectuelle très important dans ces milieux là et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment que vous ayez à l'esprit que vous gardiez à l'esprit c'est que tous ces fantasmes qui vous sont fabriqués pour vous donner l'impression qu'il y a une forme de désirabilité de ces espaces là sont très artificiels je pense par exemple je sais pas enfin les gens vont plus au cinéma mais en ce moment Chanel fait passer dans tous les cinémas de France en pub une sorte de court métrage sur Lily Rose Depp la fille de Johnny Depp qui est en fait une petite parisienne de 23 ans que j'ai croisée à plusieurs reprises et qui a une vie un peu triste et vous voyez la pub qui la présente dans une vie excitante à Los Angeles une vie de star avec les flashlights je sais pas quoi vous avez l'impression que c'est un truc extraordinaire et qu'il faut absolument être elle tenir une star de cinéma il faut vivre dans ces milieux là il faut boire du champagne et ainsi de suite la réalité c'est que en fait ces milieux là sont très pauvres et donc avoir découvert que la condition pour me maintenir dans ces milieux moi je suis né dans le pouvoir c'est quand même un élément clé mon père est producteur de cinéma donc il vient d'un petit village au Portugal comme ma mère d'un petit village en Espagne sous Salazar et Franco donc c'était pas des gens riches et ces milieux là étaient très précaires à l'époque mais ils sont arrivés à Paris et comme il y avait beaucoup d'argent pour le milieu culturel qui était déversé par la Mitterrandie dans les années 80 ils ont eu une sorte d'accélération délirante parce qu'en fait c'était des gens qui étaient très cultivés qui étaient allés chez les jésuites et qui avaient une fascination pour la France extraordinaire parce qu'ils venaient de la petite bourgeoisie en gros ce qui leur a permis en fait de jouer un rôle d'être utile au système et donc pour mon père de produire des centaines de films donc moi gamin je monte les marches à Cannes c'est mon milieu naturel et depuis j'ai eu aucune difficulté à avoir accès à ces milieux-là à rembourser ces gens j'étais entouré de prix Nobel de grands acteurs et compagnie et donc quand je me retrouve dans le milieu politique et que je me rends compte que pour m'y faire une place il faut que je devienne le larbin de Xavier Niel je peux vous dire que un je tombe de haut et deux j'ai pas très envie parce que en fait c'est pas des gens très intéressants c'est pas des gens très intéressants c'est des gens qui sont pas très stimulants c'est des gens qui ont pas une vie qui ont pas une vie fascinante qui ont une intelligence qui est relativement limitée contrairement à l'impression qu'on peut en avoir et qui n'avait rien à m'offrir par rapport à ce que je ne connaissais pas déjà donc il n'y a pas de ça aussi il faut absolument désactiver l'éventuelle fascination que vous pourriez avoir à l'égard de mon personnage des 4 masters que j'aurais fait tout ça c'est en fait c'est quand même le produit d'un contexte très particulier très exceptionnel c'est le contexte qui est exceptionnel c'est pas la personne qui s'est retrouvée à recueillir les fruits de ce contexte-là et donc il y a une rupture très forte à un moment donné à la fois avec Wikileaks qui fait que j'ai pris des risques que j'avais peut-être pas calculé en termes d'ampleur par ailleurs peut-être un certain nombre de dispositions éthiques qui font que voilà est-ce que donc ça c'est surtout pourquoi et les gilets jaunes en fait pour moi ont été un moment de sauvetage spirituel comme psychique pour beaucoup de personnes se rendre compte qu'en fait le mépris que pouvait susciter ce système était partagé par des millions de personnes et que ces millions de personnes n'étaient pas seuls enfin comprendre qu'on n'était pas seul ça ça a été une bascule extraordinaire qui m'a donné la force de m'arracher encore un peu plus et de pouvoir à travers la publication de Crépuscule tout simplement sortir et ça c'est un vrai miracle et un changement qui à mon avis m'accompagnera toute ma vie comment est-ce que en fait je ne me protège pas et c'est pour ça que j'ai été piégé et c'est pour ça que j'ai été accusé de viol et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une accusation de viol sur la tête que j'ai mis en examen qu'il y a une commission rogatoire qui est ouverte depuis un an contre moi ce qui permet à des policiers depuis un an d'interroger toutes les personnes qui ont partagé ma vie toutes mes amitiés toute ma famille de me mettre sur écoute d'avoir accès à mes comptes en banque de me suivre s'ils le souhaitent sans avoir à verser quoi que ce soit à l'instruction et de façon permanente ils ont trouvé en fait la faille qui leur a permis non seulement évidemment de créer un espace énorme entre tous ceux qui n'avaient jamais entendu parler de moi parce que ceux qui me suivaient depuis l'époque avaient bien conscience en fait de la situation dans laquelle elle était avaient déjà entendu ce discours on savait qu'il y avait un discours ainsi de suite mais leur objectif c'était pas ça c'était pas vous c'était tous ceux qui n'y avaient pas encore eu accès et à qui il fallait donner un prétexte pour ne pas s'y intéresser avoir peur de moi ou se dire il y a x ou y raison etc ça c'est la première raison la deuxième raison c'est évidemment le sursis c'est dire touché mais on peut te couler on peut te sortir une deuxième ou une troisième affaire on peut finir de te tuer là on voit un avertissement il est sévère mais il n'est pas définitif donc là pour l'instant t'as éteint ou semi-éteint dans l'espace public mais on peut si tu persistes tu vas avoir droit à des représailles supplémentaires et ça c'est accompagné quand même d'intimidation physique y compris à mon domicile et ainsi de suite de toute une série en fait d'éventail de mesures qui sont assez traumatisantes et qui se rajoutent à la tentative de stigmatisation d'humiliation de dévastation dans l'espace public avec des articles outranciers extraordinaires qui essaient de me détruire sur tout et n'importe quoi de mon intimité à mes CV en passant etc ça a eu un effet très fort notamment pendant l'affaire Griveaux où ça détruit la relation amoureuse que j'avais ça détruit très largement enfin ça a eu un impact extraordinaire sur ma famille ma famille qui en particulier une partie était encore très intégrée à ces milieux là et qui tout d'un coup est devenu enfin était complètement ostracisé et eux n'avaient pas fait le choix que j'avais fait donc en fait ils se retrouvaient à payer par ricochet ce que moi j'avais décidé de faire et des conséquences que ça produisait sans avoir nécessairement l'énergie que j'avais au moment où je l'avais lancé et en se prenant un peu la balle perdue sans avoir les moyens d'y réagir et donc ça ça provoquait des effondrements extrêmement importants et ça va continuer de le faire c'est à dire qu'en fait quelque part et je parle d'un point de vue politique j'espère mais c'est même pas évident vous parlez vous parlez à un mort vivant vous voyez il y a un aspect où la force politique que j'ai pu incarner en 2019-2020 au moment de l'apparition de Crépuscule où c'était où c'était pour vous donner à cette période-là je donnais jusqu'à 3 conférences par jour avec 800 à 1000 personnes qui venaient me voir donc vous imaginez le tremblement qui a pu habiter les personnes en face qui n'arrivent pas à créer la moindre forme de désir si ce n'est en multipliant des couvertures sur Paris Match et compagnie de voir que tout d'un coup quelqu'un qui portait ses idées cette parole-là et donc là où il y a un élément essentiel là où on a réussi quand même notre coup c'est qu'il y a eu une forme d'évangélisation très importante c'est qu'avant que cette parole ne soit écrasée par la destruction de la personne il y a quand même beaucoup de personnes qui ont entendu parler pour la première fois d'un discours comme celui-ci et qui sont aujourd'hui en mesure de porter cette parole et en fait ça dépend ça dépend de vous maintenant c'est-à-dire que ça dépend moi je suis là pour continuer à essayer de nourrir pour continuer à actualiser ce discours si vous me posez la question si j'arrive ou pas encore à récupérer des informations si c'est facile c'est évidemment beaucoup plus difficile d'autant plus que c'est pas mon métier encore une fois moi j'ai jamais fait les poubelles j'ai pas cette appétence pour aller chercher dans la vie intime des gens etc c'est juste que ça m'est tombé dessus que j'ai grandi avec j'ai construit en fait enfin ils ont construit une forme de proximité tentative d'absorption à mon égard et par exemple et c'est très important pour moi d'un point de vue éthique j'ai jamais été ami avec Gabriel Attal donc j'ai jamais trahi mon rapport avec Gabriel Attal il se trouve que je me suis retrouvé à côté de lui pendant 11 ans pas par choix mais par proximité sociologique et que donc j'ai plein de gens qui me racontaient ce qui lui arrivait et j'étais au courant de ce qu'il était mais à aucun moment j'ai mis en jeu une amitié ou une intimité que j'aurais tout d'un coup subverti c'est quelque chose dont je pense être complètement incapable et donc à partir de là la question c'est comment est-ce qu'on l'idée il y a deux options soit on avait un discours tellement complet sur la situation présente qu'elle permettait d'en tirer des conclusions qui fassent que c'est pas intéressant l'actualisation c'est pas intéressant de savoir comment Castex est venu ministre puis après premier ministre puis après comment Elisabeth Bor on a compris en fait qu'il y avait quelque chose de fondamentalement vicié on sort de cette dépendance par rapport à ces flux d'informations c'est là où j'en reviens on sort de ce statut de spectateur ou de dépendant par rapport à l'en sorte d'arrêt etc et on commence à constituer notre propre force politique à comprendre qu'il faut se détacher de ce rapport aux politiques quand je dis force politique c'est pas créer un parti c'est construire en fait des cadres qui vont nous permettre la prochaine fois où il y aura 150 000 personnes sur les Champs-Elysées cette fois de ne pas s'arrêter à 50 mètres de l'Elysée parce qu'on ne sait pas ce qu'on ferait si on rentrait à l'Elysée parce que c'est la seule chose qui a manqué aux Gilets jaunes c'est juste c'est pas la possibilité de rentrer j'y étais les policiers reculaient ils n'avaient pas d'instruction particulière ils ne savaient pas quoi faire ils n'auraient pas sorti leurs armes à feu si on avait poussé on serait rentré de la même façon que quand le Fenwick devant Benjamin Grigaud on n'est pas rentré parce qu'on n'avait pas envie de prendre le pouvoir on n'avait pas envie d'apparaître sur le 20h de TF1 disons nous sommes le nouveau gouvernement président de la République parce qu'on n'avait aucune légitimité pour le faire mais ce qu'il faut qu'on construise c'est notre capacité individuellement pour que la prochaine fois que cet ébranlement intervienne cette fois on ait la substance politique suffisante en nous et la force politique suffisante pour dire cette fois on y va on y va parce qu'on sait comment rendre le pouvoir on sait comment le redistribuer et on sait comment réorienter cette immense machine ce monstre froid qu'est l'État français de façon à ce qu'il redevienne une structure au service des Français et non pas au service de ses coteries et de ses petits intérêts tels qu'on les connaissait est-ce que c'est illusoire est-ce que c'est utopique la question est ouverte moi j'ai adhéré à cette option parce que je pensais qu'elle était la plus crédible au moment où les Gilets jaunes sont nés c'est à dire que je voyais en fait la plus rationnelle le plus rationnellement possible au regard des obstacles qu'il y a dans l'espace politique actuel je ne croyais pas du tout au jeu électif je ne croyais pas du tout aux compromissions qu'il faut mettre en oeuvre pour réussir à rentrer par la porte par la grande porte dans l'espace politique et je savais très bien aussi que si on jouait à ce jeu là le nombre de compromissions qui nous seraient requises serait tellement important qu'on finirait par avoir un pouvoir particulièrement délavé qui susciterait très rapidement le même dégoût qu'ont suscité les pouvoirs passés et donc pour moi il était inconcevable de revenir dans ce dispositif là et c'est là où j'ai commencé à réfléchir notamment avec Abattre l'ennemi d'abord au système qui pourrait permettre à ce pays moi c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué quand j'étais d'abord stagiaire à la Cour Présentationale à la Haie avant de rentrer auprès du cabinet du procureur j'étais en colloque avec un Allemand de 40 ans qui était garagiste et qui en fait en parallèle de ses activités commerciales avait commencé à suivre des études pour devenir dentiste et était devenu dentiste à 40 ans et je m'étais dit mais en fait ce truc est complètement concevable en France c'est-à-dire la possibilité que votre devenir ne soit pas déterminé entre l'âge de 18 et 20 ans et que en fait à vie vous soyez tributaire de votre état psychique de la situation de votre famille de vos orientations culturelles professionnelles sociales d'origine c'est quelque chose donc rien que ce petit élément qui réintroduise la possibilité de refaire sa vie à n'importe quel âge dans un sens ou dans l'autre enfin en montant descendant qu'importe c'est pas le sujet rien que ça ça serait une révolution tellement profonde dans ce pays et c'est tellement essentiel de réfléchir à comment reconstruire un système qui réintroduise en fait cette forme de liberté c'est des choses évidentes en fait mais dont vous n'entendrez jamais parler dans l'espace médiatique dans l'espace politique parce que ces gens au contraire ont besoin de figer l'existant ont besoin de figer l'existant parce qu'ils savent qu'ils sont fragiles ils savent qu'en fait dès qu'ils commencent à parler un peu on comprend qu'ils sont nuls et du coup ils se font sortir c'est pour ça que vous vous trouvez avec des gens comme Darmanin vous demandez s'il est à la moitié demeuré ou si c'est un psychopathe parce qu'il est dans un rapport d'économie de la parole de restriction de son soi pourquoi ? parce qu'en fait il sait très bien qu'il ne peut pas parler qu'il est obligé d'alimenter une image fictionnelle c'est la seule façon de garder une forme d'autorité et de justification de l'occupation de son poste allez une dernière au salve de questions une, deux et trois allez vas-y alors moi je voulais vous revenir un peu sur la COVID parce que quand même on a des 40 ans de vie citoyenne derrière moi question s'il te plaît pour alors qu'est-ce qui se casse derrière la stratégie vaccinale qui est devenue la politique de santé univoque de tout gouvernement deuxième question vas-y ma question c'est sur la polémique de la femme de l'imamé Macron et sur qu'est-ce que vous pensez de Jean-Michel Cournot troisième question vas-y derrière derrière moi je me demandais juste si pour les panneaux je peux faire un moment de raconter tout le temps et la chose et qu'est-ce que tu te fais du coup si tu avais le temps que tu prends pour défense et pour juste pour faire un continueur et que tu te dis allez dernière question vas-y trop tard question question est-ce que il y a un effort que ça revienne que ça revienne plus fort bon allez mais vraiment question question je voudrais avoir des détails sur le comment je parle souvent du on merci comment c'est ça allez qui est ce qu'on derrière ce que tu fais ok alors peut-être sur le pardon d'être directif mais il faut bien que ça s'arrête à un moment sur le on on a vraiment moi j'ai fait quand même la promesse en faisant ce déracinement d'être complètement transparent et de enfin ça aurait eu aucun sens de me réaffilier à un réseau de pouvoir autre que ceux que je dénonçais parce que sinon en fait je reproduisais la comédie que je dénonçais c'est à dire que en fait le fondement de Crépuscule c'est quand même de dire que tout le monde dit une part de la vérité mais jamais de la totalité parce que quand vous appartenez à la Gardère justement vous pouvez parler de Bolloré enfin vous pouviez parler de Bolloré mais vous ne pouviez pas parler de la Gardère et donc en fait tous les médias faisaient pareil et du coup on avait tous l'impression qu'il y avait un petit truc qui manquait et on n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui manquait et Crépuscule c'était une idée de dire ok là moi je vous donne l'ensemble enfin je vous fais la boucle et je pense que si ça a beaucoup marché c'est tout simplement parce que les gens en lisant se sont rendu compte qu'en effet il n'y avait rien qui manquait il y avait vraiment un bloc qui était exposé en tout donc le on à titre enfin donc qu'est-ce que ça implique une grande solitude une grande solitude parce que si vous désaffiliez de tout ce à quoi vous apparteniez vous retrouvez en fait avec vous en fait et ça permet de répondre aussi à la question de la fatigue par rapport à la répétition du discours elle est essentielle parce que elle permet en fait de construire une assise sociale qui va faire que justement on ne va pas sombrer dans une solitude et par la rencontre que ça va susciter et ainsi de suite ça va permettre en fait et en fait ils étaient conscients de cette vulnérabilité c'est pour ça aussi qu'ils ont appuyé qu'ils ont essayé d'attaquer sur l'intime et compagnie ils savaient très bien que la solitude que tout ça engendre vous expose à des rencontres qui sont moins contrôlées c'est à dire qu'en fait la personne que vous avez rencontré vous n'avez plus la socialisation que vous aviez jusqu'alors c'est à dire qu'elle n'est pas l'ami de quelqu'un qui par ailleurs est l'ami de quelqu'un etc ça peut être vous retrouvez à rencontrer parfois des inconnus avec tout ce que ça peut entraîner en termes de pièges d'incompréhension ainsi de suite et donc ils ont de façon très intelligente joué dessus et ça a amené à la catastrophe intime et par ailleurs je pense politique que l'on sait sur la fabrique du consentement de façon générale le devenir notamment des gilets jaunes et ainsi de suite moi je suis pas je suis vraiment très loin d'être un ostradamus enfin vraiment pour le coup et je considère qu'en fait dans l'analyse politique vous pouvez toujours deviner les effets structurels vous pouvez deviner qu'il va y avoir une rupture j'avais annoncé un mouvement social de type gilet jaune un an avant dans mon premier thinkerview mais vous pouvez jamais deviner un la façon dont ça va intervenir et deux le moment où ça va intervenir parce que ça dépend d'un tel niveau d'imbrication de facteurs différents que celui qui essaye de s'y prendre à chaque fois se fait piéger j'ai aucune certitude quant à notre capacité à faire ressurgir un mouvement proto-révolutionnaire comme celui qu'on a connu en 2018-2019 il y a clairement des incertitudes très importantes sur la possibilité à court terme de retrouver cette énergie parce que le niveau de répression et de violence non seulement physique mais surtout symbolique qui s'est appliqué en retour à faire rentrer dans leur tanière des gens qui pour la première fois ressentaient une forme de fierté pour la première fois ressentaient une forme d'honneur et de partage et d'intégration de la société qui est extrêmement humiliant et extrêmement difficile à déconstruire et mon but c'est en allant de ville en ville c'est d'essayer de redonner un peu de cette fierté un peu de ce souffle et de cette capacité à ne pas se sentir stigmatisé à ne pas se sentir honteux d'avoir été défait parce que quelque part on a été quand même défait et de ne pas se sentir étrasé comme on l'a été ça c'est la première chose et mon rôle au sein de Paris c'est quelque part de maintenir ça peut sembler très prétentieux ou grossier comme terme une forme d'avant-poste révolutionnaire c'est à dire un point d'assise sur lequel les gens peuvent venir se fixer en sachant qu'il y a au sein du petit Paris au plus près de ces ministères quelqu'un qui continue de travailler afin de faire circuler l'information sur ce qui se passe dans ces lieux là de leur servir d'appui et encore une fois dans le cas où ils auront à nouveau le courage de venir cette fois en fait d'avoir peut-être une cartographie plus précise des lieux où aller des personnes à cibler des formes en fait de mobilisation à mettre en oeuvre pour les déstabiliser et les faire tremper et notamment ce que j'avais fait à l'époque on faisait trois conférences par jour j'expliquais notamment l'intérêt d'aller plutôt vers les préfectures que vers les mairies ou les places centrales enfin vous voyez j'essayais de donner en fait une sorte de dialectique du comment que je vais essayer de formaliser dans un livre dans les mois ou années qui viennent justement pour essayer de donner des outils qui permettent de penser une forme révolutionnaire à une époque où les propres moyens de notre mobilisation sont quand même contrôlés par des énormes entreprises capitalistes comme Facebook Twitter Amazon qui peuvent à tout moment nous éteindre ou nous favoriser selon des intérêts qui ne sont pas français et qui ne sont pas politiques mais qui sont purement commerciaux et économiques donc mon rôle c'est aussi de participer à la construction de cette alternative là et au moment où il faudra prendre des risques de les prendre pas seulement en tant qu'être social mais physiquement de la même façon que quand j'appelais à prendre des préfectures pendant les gilets jaunes je me mettais en première ligne et après pendant les manifs c'est-à-dire jamais j'aurais conçu l'idée de me retrouver derrière enfin de dire allez vous faire tirer dessus moi je regarde et après éventuellement je ramasse la mise il y avait vraiment une idée de faire corps avec ce mouvement qui après s'accompagnait d'une grosse activité que je continue à mener de façon croissante d'avocats pour soutenir là en ce moment par exemple on défend beaucoup les militants guadeloupéens qui ont qui ont fin 2001 mis en place enfin toute série de mobilisations pour s'opposer justement à l'obligation vaccinale et ainsi de suite et qui se sont retrouvés en fait avec une répression massive ils sont envoyés en détention provisoire au fin fond de l'hexagone il y en a un qui a oxer le travail à 6000 km de chez eux on les envoyait du jour au lendemain sans chaussettes sans rien pour se protéger du froid sans aucun contact avec leur famille ou quoi que ce soit et donc pareil avec les gilets jaunes qu'on est encore en train de défendre trois ans après qui continuent à se faire harceler parce que à la répression un peu aveugle et général ça en est suivi une répression beaucoup plus ciblée parce qu'ils ont eu le temps entre temps d'identifier quelles avaient été les figures qui avaient émergé du mouvement et ils tapent et ils tapent de façon à s'assurer qu'ils ne ressurgiront pas et que les autres comprendront qu'en fait il y a un exemple qui n'est pas à suivre parce que les conséquences à connaître sont insupportables donc on continue en fait à construire dans mon rôle bourgeois d'avocat c'est-à-dire de représentation et essayer d'être utile à partir des savoirs que j'ai accumulé pendant cette période pour faire contrepoids face à cette violence donc pareil pour l'obligation vaccinale mais enfin j'ai quand même eu cette affaire d'un gamin de 19 ans enfin il y avait trois gamins en tout qui avaient organisé des manifestations enfin dont on disait qu'ils avaient organisé les premières manifestations contre le pass sanitaire en juillet 2020 21 enfin 2020 2020 21 je me rappelle 14 21 voilà à Vichy et à qui on a demandé de déclarer les manifs pour le lendemain les mettre en garde à vue et les dire que c'était les organisateurs des manifs et il y en a un d'entre eux qu'on a quand même envoyé en détention provisoire pour avoir organisé une manif où il n'y avait eu aucun incident enfin organisé une manif qu'il n'avait même pas organisé mais ce qu'on avait poussé juste pour avoir en fait quelqu'un à faire payer pour intimider tous les autres et les manifs c'était vraiment des trucs où on les voit d'ailleurs dans les preuves qui sont données au tribunal on les voit en train de discuter avec les policiers pour que ça se passe bien pour qu'il n'y ait pas d'incident ou quoi que ce soit et donc on a dû se retrouver on continue à se retrouver dans des zones en plus qui sont inframédiatisées vous allez au tribunal de Cusset à côté de Vichy il n'y a pas beaucoup de presse locale il n'y a évidemment pas de presse nationale et donc en fait c'est la porte ouverte à des dérives d'autant plus violentes que par rapport à des situations qui elles vont être plus médiatisées donc où ils vont faire un peu plus attention et face à des tribunaux qui n'en ont rien à faire enfin qui condamnent sans aucune difficulté et face auxquelles il faut développer une énergie folle pour éviter des situations d'une injustice complètement frévérante et donc cette action là elle est protectrice quelque part en deuxième main elle me semble importante pour désintimider justement les personnes qui essaient de se mobiliser par rapport à à la protection de droits fondamentaux et de dérives politiques qui sont qui sont complètement délirantes qui sont complètement délirantes et 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 sur l'affaire Jean-Michel Tronieu moi je pense que ça a été un ce qu'on appelle un hoax d'extrême droite c'est-à-dire en fait une tentative de justement parce que les gens sentent qu'il y a un flou sur cette relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron qui est lié à une forme de de difficulté de leur part à assumer le fait qu'ils soient rencontrés avec cet écartage à cette période là ce qui ce qui pourrait être assumé par ailleurs ce qui aurait pu faire l'objet d'explications de détails etc et du coup en fait il y a des forces politiques qui ont senti une fragilité là-dessus et qui ont décidé d'appuyer 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 y compris en construisant des scénarios plus ou moins alambiqués plus ou moins fictionnels et qui ont réussi d'un point de vue politique très cynique parce qu'ils ont quand même amené Brigitte Macron à devoir démentir sur un journal de je ne sais pas si vous avez vu ces images délirantes où elle est quand même obligée de dire qu'elle n'est pas un homme sur un JT de TF1 ça montre une puissance très importante des réseaux qui sont mobilisés pour déstabiliser le pouvoir mais je pense que sur le fond c'était complètement enfin et qu'ils savaient que c'était faux enfin c'est-à-dire qu'en fait c'était vraiment volontairement une tentative de déstabilisation pour pour enfin pour les mettre dans une situation très inconfortable avec en sous-jacence la conviction que en fait ils n'allaient jamais réussir à être suffisamment stables parce qu'il y avait cette chose sur l'âge qui les jette et c'est sûr que Brigitte Macron ne serait jamais sentie obligée de s'exprimer publiquement s'il n'y avait pas une gêne sous-jacente par rapport à cette situation-là donc ils ont senti la fragilité et en animaux politiques ils ont foncé ils ont détruit et ils ont instrumentalisé au passage pas mal de français je pense que c'est ça ce qui s'est joué et sur la crise du Covid je pense qu'il y a une conjonction de facteurs très très importante qui a amené une panique morale enfin presque un délire collectif je pense qu'on a tous traversé d'une façon ou d'une autre avec un chantage affectif très fort par rapport à la mort c'est-à-dire qu'en fait c'est très très difficile de tenir un discours dans lequel vous avez justifié que X personnes soient exposées à la mort de plus enfin si vous êtes humaniste si vous êtes quelqu'un qui défend une forme de rapport enfin comme on fait les gilets jaunes ils ont coincé la population sur ce sur ce chantage moral en fait de dire ben quoi vous voulez laisser mourir des gens c'est ça et à partir de là en fait ils sont rentrés dans une vrille qui me semble plus de l'ordre de la vrille que du calcul à l'échelle nationale c'est très clair avec une perte de repères complète une incapacité en fait à trouver le bon discours dans un premier temps enfin vous vous souvenez aller au théâtre puis après non et qui ont fait qu'en fait du coup la réponse politique de la part des oppositions a été très mauvaise parce qu'en fait on s'est retrouvé déstabilisé par leur déstabilisation et du coup en fait quand il n'y avait pas de masque on a demandé des masques puis après quand il y avait des masques ils ont posé l'obligation des masques on a dit ah non mais il ne faut pas de masque c'est n'importe quoi puis après enfin vous voyez il y avait une sorte d'incapacité y compris de la part de l'opposition à tenir un discours cohérent et continu qui fasse que la population se sente en confiance et se dise bah oui et du coup en fait c'est comme ça qu'ils ont réussi à imposer cette fabrique du gouvernement là et ça devait se doubler d'une culpabilisation extrême de quiconque dévirait de la et donc ma recommandation et c'est quasiment le seul discours que j'ai tenu sur le Covid c'était ne les laissez pas nous toucher eux pas vous eux vraiment protégez-vous de eux parce qu'ils vont essayer de vous faire transpirer d'une façon à ce que vous allez perdre à ce que vous perdiez votre rationalité et que le lien social s'effondre et que ça se transforme en quasi-guerre civile pour justement protéger leur position et c'est exactement ce qui s'est passé et on a eu toute une série de personnes qui sont tombées dans le piège et qui ont alimenté en fait une situation extrêmement délétère qui a permis la réélection d'Emmanuel Macron et donc en fait je pense il finit pour eux une satisfaction très importante à la façon dont ça s'est déroulé malgré la destruction du tissu social et les conséquences de long terme qu'on va connaître qu'on va connaître de ce fait il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette crise moi je me souviendrai toujours de mon meilleur ami qui est un quelqu'un de très brillant doctorant sur Foucault et compagnie donc quelqu'un qui théoriquement est très à même de savoir ce qu'est le biopouvoir la volonté de l'Etat toujours d'essayer de s'incruster dans la vie intime enfin dans le contrôle des gens à travers la biopolitique c'est quand même des théories qui ont été développées par ses penseurs dans les 70 et 70 et qui alors qu'on commençait seulement à peine à parler du Covid on va dans un bar et je vois prendre sa manche pour tirer la porte sans la toucher et je lui dis mais tu te rends compte à quel point tu as incorporé au sens littéral du terme la panique de l'Etat avant même que ce soit devenu le discours abrutissant qu'on avait eu et tout ça pour qu'on découvre quasiment deux ans après et que finalement c'était pas du tout par le contact qu'on risque d'attacher enfin d'être contaminé par le Covid mais par les aérosols donc je pense que ça doit être un moment aussi de réflexion par rapport à notre dépendance à ces appareils de pouvoir à notre facilité à se voir déstabiliser lorsqu'ils adoptent nos prédicats éthiques c'est à dire qu'on a fait de la protection de l'autre du rapport d'humanité etc. à notre clé et comment ils sont capables en fait de récupérer très rapidement ce discours pour nous imposer des contraintes qui in fine vont être extrêmement destructrices et vont nous servir que leurs intérêts merci Juan merci beaucoup l'université populaire poursuit ses activités jusqu'à fin juin ce lundi nous parlerons des dictionnaires avec Nouria Gala et Ménéry Gaskier-Cyrus 61 la canabière dans l'auditorium de la mairie du 1 7 et puis d'autres conférences tous les lundis je vous invite notamment à venir entendre Denis Carotti qui nous parlera des impostures aux intellectuels Fabien Feinstein de l'influence des étoiles et des planètes sur la destinée de l'humanité et puis d'autres gourmandises de ce style donc c'est tous les lundis soit ici soit à la mairie du 1 7 et puis je vous promets d'inviter une nouvelle fois Juan Manco cette fois à l'Alcazar encore merci à toutes et à tous n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les lettres d'information pour recevoir les lettres d'information et les lettres d'information et les lettres d'information Sous-titrage Société Radio-Canada